bonjour à tous écoutez on a eu un léger bug sur le début de notre réunion mais somme toute ça vous montre que c'est du direct très heureux de vous retrouver pour le focus le focus sur l'actualité c'est un rendez-vous incontournable de la crcc tari comme comme vous le savez chaque année on avait l'habitude de se retrouver pas tout à fait de la même façon aujourd'hui puisque maintenant si c'était un rendez-vous inhabituel de le faire avec un sous forme de webinaire c'est aussi malheureusement une habitude qui est en train de naître et de s'installer et comme vous pouvez le voir derrière nous on a un joli décor on a essayé aux 50 rues de l'onde de recréer l'ambiance d'un studio et bien évidemment on a hâte de vous retrouver les uns et les autres cette formation elle sera aussi déclinée dans les départements c'est à dire que on va faire une animation de secteurs sous quelle forme je je ne sais pas encore mais on verra comment on arrive à s'organiser sur les mois à venir alors le but d'un focus sur l'actualité c'est bien évidemment d'abord de vous informer vous informer sur l'actualité de l'audit vous informer sur l'actualité de votre de votre crcc ça c'est très très important vous allez pouvoir voir ainsi les différentes actions que l'on mède et puis c'est aussi de vous former parce que ce soir vous êtes plus de 620 inscrits on était à 622 tout à l'heure inscrits je pense que vous êtes très nombreux en train de nous écouter et cette formation elle on vous la doit parce que c'est important que dans les différents domaines que ce soient les domaines du droit de l'actualité juridique l'actualité de l'audit l'actualité comptable l'actualité fiscale que l'on puisse vous donner et vous informer et vous former sur les derniers textes alors il dit formation dit obligation de formation pour les commissaires aux comptes vous savez que vous avez tous des obligations donc cette cette formation est homologué cac 120 c'est on est parti pour deux heures de formation vous aurez bien évidemment un questionnaire à l'issue de cette séquence et puis vous pourrez bien évidemment avoir une attestation comme vous le savez aussi on a nos obligations de formation qui était normalement avec une deadline prévue le 31 mars obligation de déclarer toutes nos formations sur le portail aglai on était on est hébergé par ovh il vous a peut-être pas échapper qu'il ya eu un sinistre c'est à dire un incendie à strasbourg il ya une dizaine de jours ce qui fait que pour certains d'entre vous vous n'avez pas pu vous procurer vos attestations alors la très bonne nouvelle c'est que de nouveau le site rovh est restauré et que vous pouvez avoir vos attestations puis la deuxième bonne nouvelle puisque aujourd'hui ce soir et ce soir on va essayer de vous donner que des bonnes nouvelles c'est que la date deadline limite du 31 mars qui normalement était incontournable le h3c mais je dois le dire aussi avec un appui de la cncc et du président de cncc formation nous a accordé un délai de quelques jours pour pouvoir remplir ses obligations donc il s'agit pas d'attendre fin avril pour le faire mais voilà il ya une semaine de retard considérez que vous pouvez sans stresser faire ses obligations de formation et si vous n'étiez pas au courant le site est réouvert et piki dit formation dit aussi le grand plaisir d'accueillir des étudiants alors c'est un peu une première dans ce type d'animation on a ouvert ces informations qui sont réservées aux confrères aux étudiants et au master cca et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir une quarantaine d'étudiants qui normalement sont inscrits alors je n'ai pas encore regardé s'ils sont présents mais moi voilà vous verrez ça avec vos professeurs respecté mais je voulais quand même saluer deux de vos professeurs alors bien évidemment on a christiane feul et directrice du master cca à la sorbonne mais aussi qui aussi présidente de l'ensemble des masters c'est ça et puis christiane avec qui on travaille depuis des années c'est aussi une consoeur pour pas l'oublier elle est elle est aussi commissaire aux comptes experts comptables et bien évidemment ma chère christiane vous êtes vous êtes la bienvenue et puis on a aussi la responsable donc de la du master cca de paris des cartes nathalie ravida nathalie bienvenue aussi ce soir pour pour cette formation voilà donc je vais essayer de pas être trop long parce que comme vous allez le voir la qualité est riche moi mon grand plaisir c'est bien évidemment de coanimé avec mes brillants accompagnant ce soir accompagnant accompagnante alors vous allez les découvrir au fur et à mesure mais vous en avez quelques-uns déjà qui sont qui sont à l'écran à ma gauche et sabrina sabrina cohen la vice-présidente statutaire camille boivin qui nous retrouvera tout à l'heure aussi qui est président vice-président statutaire frédéric gouvet au bout ici pour ceux qui ne le connaissent pas on aura jean marc fleury qui va nous retrouver tout à l'heure gilles boissiger qui fait partie du bureau et qui va aura lui le plaisir aussi tout à l'heure d'interviewer deux de nos jeunes confrères et léonore qui est beau partout là diplômé d'expertise comptable spécialiste de power bi et pour ceux qui ont déjà vu une de nos référentes en matière de visnaux on a déjà travaillé pas mal avec léonore et on a abîné à animer ensemble un webinaire et puis albert carilla expert comptable commissaire aux comptes et qui nous fera part un peu de son expérience donc première partie on va décliner ensemble tout ce qui est l'actualité de la compagnie actions et outils quoi de neuf à la compagnie je vais vous laisser les uns et les autres partir sur ces sur cette présentation et puis après on reviendra plus sur la partie technique et donc là on déclinera comme je l'ai dit tout à l'heure l'actualité comptable fiscale juridique et l'actualité bien sûr d'audit et il ya pas mal de textes ça va être dense on va quand même essayer dans ces deux heures de réserver un petit quart d'heure juste un petit quart d'heure de questions réponses avec vous c'est une manière d'échanger donc vous avez une fonction de chat sur votre sur votre outil n'hésitez pas à envoyer vos questions on pourra pas répondre à tout on va essayer j'ai une équipe de modérateurs ça c'est ça c'est pour les modérateurs c'est si jamais il y avait des choses qui étaient désagréables mais c'est surtout des gens qui vont essayer de me faire le tri et la synthèse des questions et puis à la fin on essaiera au fur et à mesure de les répondent et de répondre au maximum de questions comme j'ai été trop long chers amis voilà je vous passe la parole je crois que fred c'est en le relais je vais enlever mon masque merci vincent bonsoir à tous pour vous parler de la prévention des difficultés des entreprises et de vous parler de nos ambitions à la compagnie régionale à à paris donc plusieurs points d'abord on voudrait sensibiliser les confrères à adopter une posture davantage proactive même si je sais que des confrères le font et quand on dit proactif c'est évidemment de tout de suite introduire le fait que le commissaire aux comptes a un rôle à jouer dans la continuité d'exploitation et dans la prévention des difficultés des entreprises très important d'en parler même avant que ce genre de difficultés puisse arriver lorsqu'on prend un mandat ou même en ce moment en prévision de ce qui pourrait se passer dans quelques mois surtout vu le contexte sanitaire un sujet sur lequel on reviendra et évidemment dans les moments où les difficultés se présentent par un certain nombre d'actions d'être présent auprès des entreprises et de remplir complètement notre rôle sans avoir à changer la réglementation parce qu'il ya déjà une règle mais c'est vraiment d'être d'être proactif deuxième point c'est évidemment les les former former nos confrères aux procédures amiables et justement bien appréhender la procédure d'alerte et la phase 0 sur laquelle est d'ailleurs revenu le h3c récemment dans un communiqué enfin l'année dernière et c'est important en effet que les confrères soient à l'aise avec ces procédures amiables surtout au moment où il ya des sujets concernant la continuité d'exploitation qui peuvent se présenter qui les comprennent qu'ils en connaissent les implications pour pouvoir en discuter et échanger avec les clients également encourager les commissaires aux comptes à réaliser des missions d'attestation et de procédures convenues dans un contexte on a on a besoin de crédibilité sur l'information financière évidemment sur les comptes mais aussi parfois sur des portions un des comptes ou même sur des sur des informations qui sont liées à la comptabilité il faut qu'on soit en mesure de se mettre en avant pour proposer des attestations sur des informations financières ou alors définir un certain nombre de travaux qu'on puisse réaliser d'un commun accord avec le client dans le cadre de procédures convenues et enfin évidemment promouvoir le rôle du cac dans la dans la dans la prévention et en faire un acteur incontournable donc ça joue ça rejoint un petit peu ce premier ce premier point qui est essentiel alors pour ce faire à la compagnie de paris on a on a on a créé on peut le dire trois outils qui nous semblait essentiel et qui sont vraiment pratiques le premier outil c'est d'abord un questionnaire d'évaluation de l'impact de l'impact de l'impact de de la crise sur l'activité du client qui reprend un certain nombre de questions qui va vous permettre de formaliser finalement même peut-être une phase zéro alors c'est valable dans le cadre de la crise sanitaire mais ça servira également également par la suite donc je vous encourage à aller sur notre site internet parce que ces trois outils sont disponibles sur le site deuxième outil il s'agit d'une fiche pratique sur la notion de cessation des paiements alors évidemment tout le monde connaît cette notion mais on s'aperçoit bien que quand il faut rentrer dans le détail et être capable ou de l'expliquer ou de voir si une société en cessation des paiements souvent on a beaucoup de documents on a beaucoup de notes d'information on a beaucoup de réglementation mais il nous a semblé pertinent d'avoir un outil simple parce que vous verrez quand vous irez la consulter cette fiche elle fait je crois 5 5 recto 5 pages qui vous permettent de comprendre quand est-ce qu'on est en cessation des paiements de pouvoir savoir justement comment jouent les moratoires comment jouent les réserves de crédit est ce qu'on les prend est ce qu'on les prend pas rappeler donc la définition de la cessation des paiements et d'introduire aussi des notions comme la confusion du patrimoine ou tout ce qui rupture abusive de crédit tout ça en cinq pages donc essentiel très bon outil je vous encourage à aller consulter et enfin un tableau pratico pratique pour pouvoir simuler si une entreprise est ou non en état de cessation des paiements donc c'est des documents je pense avec lesquels il faut se familiariser tout de suite sans attendre d'en avoir besoin et voilà avec juste tu permets frédéric une petite précision par rapport à ça on essaye nous ne pas vous présenter dans tous les détails la maladie la maladie qui n'est pas encore arrivé et déjà on est sur les remèdes donc on essaye de vous donner des outils très pratiques à faire des beaux bilans des synthèses de la crise etc sans donner de solution c'est pas ça alors modestement on dit pas que c'est toutes les solutions on est très modeste dans notre approche de toute façon la prévention des difficultés des entreprises je pense et nous pensons tous que malheureusement ça va être un peu un fil rouge au moins sur l'année 2021 et sûrement beaucoup aussi sur l'année 2022 on va donc régulièrement vous informer régulièrement faire des animations par rapport à ça mais surtout nous très pratique à chaque fois présentation d'outils et également des webinaires avec un premier webinaire du 11 février que vous pouvez retrouver également vous avez vous aurez le lien sur le sur le support avec également sur le site avec l'intervention et c'est ce qu'on a souhaité ici avec avec les membres de la de la compagnie c'est l'intervention de de personnes qui maîtrisent bien le sujet à savoir à savoir juges du tribunal de commerce comme christian tessio un juge au tribunal de commerce des administrateurs judiciaires qui justement ont des témoignages qui sont pratiques en effet par rapport à la théorie et ce qui permet justement d'amener de démystifier certaines choses et de savoir un petit peu comment se passent concrètement les choses donc je vous encourage à retourner à retourner voir ce webinaire merci je vais laisser la parole du coup sur la 96 05 l'élisée à sabrina merci frédéric bonsoir à tous très heureuse d'animer ce webinaire ce soir au la crcc de paris on a un magnifique plateau comme nous disait vincent et voilà ça fait du bien de se retrouver donc à la crcc de paris nous avons mis en place des sessions webinaire sur la 96 05 complètement gratuite pour les confrères au départ cette cette formation en fait devait être payante et nous avons trouvé bon dans ce contexte un de crise voilà de se mobiliser pour vous apporter des formations clés en main de manière à ce que vous vous respectiez les obligations dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment un combat commissaire aux comptes alors nous avions jusqu'au nous avons pardon jusqu'à 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 juin 2022 pour le faire donc vous avez été très nombreux à participer à nos trois sessions donc près de 800 personnes ont été formées jusque là et vraiment merci à tous pour votre mobilisation parce que le sujet est quand même un sujet sensible et délicat et donc nous avons formé des binômes en fait avec des contrôleurs qualité de manière à ce que ces formations soient vraiment très pratique d'ailleurs je les remercie tous ils se sont vraiment impliqués tout au long de ces sessions donc je remercie frédéric chouli yann checker marc michel contrôleur qualité et donc des élus aussi qui se sont mobilisés pour vous de nizago et vincent amont élus à la crcc paris que vous aurez l'occasion très certainement de revoir prochainement sur d'autres d'autres animations avec juste un complément si tu le si tu le permets sur la 96 sur la 96 05 c'est que on a eu les jours derniers c'est très récent l'audition de madame pévernes qui va être la plus culture présidente du h3c elle s'est étonnée devant l'assemblée nationale que les confrères ne suivait absolument aucune formation sur la 9605 donc ce que je peux vous promettre c'est que lors de nos prochains rendez vous qui ne va pas tarder parce que je vais prendre rendez vous très vite dès qu'elle prendra ses fonctions et ben je lui dirais qu'à paris au moins nous on est plutôt pas trop mauvais là dessus et qu'on essaye de continuer à le faire donc c'est important pour ceux qui n'ont pas fait cette formation comme l'a dit sabrina c'est juin 2022 mais c'est important que vous prévoyez quand même de vous former là dessus parce que le h3c a l'air d'être très très à cheval sur cette formation excuse moi je t'en prie merci pour cette intervention en effet c'est un sujet sensible donc nous avons organisé trois webinaires et nous allons rejouer ces webinaires très certainement à la rentrée on n'a pas encore défini de date vous avez été plus de 800 voilà on espère encore continuer à vous former et que vous soyez très nombreux à poser vos questions sur le sujet mais on en reparlera un petit peu plus tard on rentrera dans le vif du sujet dans le cadre de cette actualité voilà je vais passer la main maintenant donc sur viz now merci beaucoup sabrina bonsoir à tous alors moi je suis très heureux j'ai beaucoup de chance j'ai l'honneur de vous parler du projet dont on est le plus fier aujourd'hui à la compagnie régionale de paris c'est viz now alors viz now on a beaucoup communiqué dessus on vous a envoyé pas mal de mails on a fait pas mal de publications sur les réseaux sociaux on a même fait un super webinaire le 11 mars dernier normalement vous connaissez mais on sait que vous n'avez pas forcément lu tous les mails que vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux alors on vous propose de regarder une vidéo de 30 secondes qui va vous présenter viz now en quelques mots ok alors elle est très bien cette vidéo il n'y a pas de son donc je la commente voilà je crois que ça parle de performance ça nous parle de data visualisation tout ce que tout ce qui est viz now finalement viz now c'est un outil de data visualisation et plus exactement c'est ce qu'on appelle un template power bi un template power bi concrètement c'est quoi c'est on vous a programmé préparé paramétrer un modèle et vous vous avez plus qu'arriver avec vos données et les mettre dedans pour que tout fonctionne alors qu'on a fait tout le travail compliqué que vous savez pas forcément faire et je vous dis je sais pas le faire non plus et vous avez qu'à télécharger viz now et m vos fichiers fait que dedans pour que ça fonctionne je vais être honnête mais compétences techniques s'arrête ici donc on a prévu deux intervenants beaucoup plus compétents que moi sur le sujet pour vous en dire un petit peu plus il ya d'abord et léonore kevo partula pardon excuse moi diplômé d'expertise comptable et expert power bi merci d'être avec nous est également albert karila tu es commissaire aux comptes inscrits à paris et utilisateurs de viz now tu es même l'un des premiers confrères à avoir été formé sur viz now merci d'être avec merci et léonore je vais commencer par toi alors comme tu le sais bah nos confrères ont tous les experts comptables commissaires aux comptes on est des très gros consommateurs de excel voilà on adore ça excel on est toute la journée dessus et c'est vrai que depuis quelques mois quelques années on entend parler de plus en plus de power bi mais je crois qu'il faut être très honnête aujourd'hui c'est abstrait pour beaucoup de confrères encore ce qu'est power bi je vais être honnête il ya un mois je savais pas ce que c'était encore j'ai demandé à un de mes collaborateurs de montrer ce que c'était power bi et j'ai trouvé ça super je voudrais te faire réagir sur l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu c'était que power bi c'était un peu le l'enfant légitime entre microsoft excel et microsoft portant et que finalement voilà ma question ça va être est ce que power bi c'est pas le super excel du futur alors je non on peut pas dire qu'il soit le super excel et il faut pas du tout faire cet amalgame on gardera excel pour faire certains de nos contrôles mais en fait power bi c'est vraiment un outil de data modélisation et data visualisation ça veut dire quoi ça veut dire à partir du moment où on a des données plus ou moins standardisées ou des données qu'on retraite tout le temps de la même manière chaque année comme je sais pas vous récupérez le détail des ventes et à chaque fois vous aviez des juniors ou des seniors qui faisaient des manipulations qui étaient toujours les mêmes et ben on va pouvoir automatiser ces traitements dans power bi et donc créer des revues analytiques des analyses qui nous feront gagner du temps donc j'irai vraiment l'idéal de power bi c'est de créer un cube analytique avec des analyses pré paramétrés sur lesquels on va pouvoir gagner du temps et optimiser nos analyses ok donc c'est un petit peu plus clair j'y arrive progressivement moi je suis vraiment le commissaire aux comptes de base donc je je vraiment j'ai une question très très précise et très pratique à te poser en tant que commissaire aux comptes quand je suis sur ma mission d'audit des comptes quel va être l'apport de visno dans ma revue analytique ok ben justement donc visno c'est fait pour ton profit c'est à dire des personnes qui connaissent pas power bi qui jusqu'à maintenant n'utilisent qu'excel donc comme tu le disais c'est un template qui est pré paramétré pour vous vous récupérez vos faits qui sont des fichiers standard c'est ça l'intérêt vous les mettez dans l'outil vous pouvez mettre des faits jusqu'à 3 3 exercices et du tout l'outil te permet d'avoir des à de reconstituer des états financiers et de passer de ton de ton agrégat à en écriture et tout ça dans le même outil donc finalement pour tes revues analytiques c'est génial enfin moi qui fait de l'audit des années je trouve ça génial parce que je vais regarder je n'importe quoi les stocks et je vais pouvoir descendre au détail de mes écritures sur les stocks voir quel compte constitue cet agrégat donc forcément tu gagnes en temps tu gagnes en temps et en fiabilité parce que d'une année à l'autre tu auras les mêmes comptes qui constitueront ton agrégat et le gros avantage c'est qu'on arrête en fait de segmenter notre nos analyses avec x fichiers excel c'est à dire qu'avant on avait le fichier pour les imos le fichier pour les stocks pour chaque cycle et ensuite on avait la note de synthèse qui s'arrêtait donc à la dimension de l'agrégat qui ne redescendait pas au compte et avec visno on va pouvoir avoir tout toutes les dimensions bas de du de l'agrégat à l'écriture et donc pour un cac pour pour l'associé dans sa revue forcément c'est extrêmement intéressant parce que il va avoir une vision à 360 de son client là où avant il devait aller redescendre dans les détails ou poser des questions à ses seniors ses managers il va être capable de gagner en assurance et donc en capacité de décision alors finalement excel c'est la compta en deux dimensions et power bi en trois dimensions je dirais que c'est oui c'est une question dimension mais c'est surtout une question de niveau de granularité excel on va avoir un niveau de granularité à plat sur une dimension comme par exemple ton compte alors que dans port bien on va avoir de l'écriture à l'agrégat en passant par le compte merci beaucoup albert je me tourne vers toi tu as senti que j'étais convaincu je veux power biage je veux visno et et toi tu es un des premiers utilisateurs de visno un des premiers à avoir été formé par la soref donc on a tous envie d'entendre tes premières impressions sur la prise en main de l'outil alors moi je me situe un peu entre vous deux on va dire plus proche de toi comme on a dit le nord mais j'ai quand même participé à cette formation et mes impressions elles ont été plutôt bonnes je pense que c'est très important pour les commissaires aux comptes comme les experts comptables d'ailleurs d'être toujours à l'affût de solutions d'outils innovants surtout en termes de bi donc moi j'étais clairement dans cet état d'esprit quand j'ai voulu m'inscrire à cette formation visno pour savoir si concrètement cet outil m'a pouvait m'apporter voilà du confort de l'aide dans mon quotidien de cas c'était principalement ça ma motivation j'ai participé à la formation donc j'ai pu voir mesurer un petit peu la l'étendue de l'outil notamment dans sa capacité à aller quand même assez loin dans l'analyse et la visualisation des datas et l'honore parlait effectivement de centraliser de multitude de fichiers voilà on évite justement de jongler avec des grands livres des journaux ou tout autre type de documents vous avez une interface sur laquelle tout est centralisé on parlait de drill down tout à l'heure je sais pas si le terme a été évoqué mais en tout cas c'était un petit peu c'est sa définition c'est que vous avez un agréable financier vous cliquez dessus vous avez l'ensemble des écritures comptables qui composent ce sol et tout ça c'est restituable au sein d'une même interface et avec vraiment des éléments de synthèse qui sont qui sont très pertinents si je prends un autre exemple c'est le cash sujet ultra sensible en ce moment avec visant on peut quand même aller assez loin dans une analyse affinée des cash flow lors des compositions tout ça justement grâce à l'intégration en amont des en amont pardon des fakes des fichiers d'écriture comptable donc je dirais que tout ça ça nous donne moi j'ai le sentiment d'avoir d'avoir d'identifier un vrai gain en termes d'expérience utilisateur c'est hyper important et aussi de confort dans la réalisation de l'émission d'audit et d'arrivée analytique effectivement c'est un point important après sur la prise en main je dirais que ça a été rendu facile grâce à la formation donc merci au formateur maintenant ça reste un nouvel outil qu'il faut voilà il faut il faut s'approprier il faut l'apprivoiser et je pense qu'il faut le généraliser doucement vers l'ensemble de son portefeuille ça marche merci beaucoup alors concrètement maintenant que tu vois l'outil que tu tu assimiles l'environnement je dirais power bi pour un cabinet qui voudrait déployer cette solution alors vise nao mais aussi pouvoir bien en général quel serait ton retour d'expérience est ce que tu nous est ce que tu nous conseille de résilier toutes nos licences excel de balancer pouvoir bien collaborateurs bon je pense que c'est non non je pense qu'il faut y aller mollo voilà est ce qu'on attaque par les associés les managers les collabs alors vas-y dis nous après je pense que c'est propre à chaque structure moi je pense qu'il faut embarquer le maximum de monde déjà parce que c'est un outil qui est facile d'accès qu'il n'y a pas de barrière technique à l'entrée donc déjà ça c'est un premier élément moi me concernant j'ai souhaité que les quelques collaborateurs qui travaillent avec moi sur les missions d'audit participent à cette formation parce que pour moi vise nao je l'imagine vraiment comme une première brique dans la généralisation de la vie aille au sein de nos missions d'audit qu'elle soit légale ou contractuelle avec des fonctionnalités qui vont s'étoffer dans le temps qui vont être de plus en plus puissante de plus en plus complexe et je pense qu'il est important d'embarquer nos collaborateurs le plus rapidement possible pour que pour prendre le train en marche alors c'est un peu de la conduite du changement entre guillemets avec bon son lot de difficultés mais voilà une conduite de changement réussi c'est ça passe par l'adhésion de tous donc des commissaires aux comptes bien évidemment et de leurs collaborateurs quel que soit leur niveau de séniorité ça marche merci c'est vrai que le projet power bi est finalement très structurant dans l'approche technique et commerciale du cabinet donc c'est un projet global comme on ne cesse de le répéter le numérique c'est avant tout un changement global qui concerne tous les aspects de l'entreprise merci beaucoup albert merci merci et léonore c'était deux très beaux témoignages et je crois que les confrères apprécient toujours ces témoignages et vous avez été brillants merci beaucoup merci en conclusion sur visnao on a fait un super webinaire le 11 mars qui est disponible en replay et alors là on en parle pendant plus que dix minutes et en plus il ya une démonstration de l'outil donc vous pouvez aller voir le replay sur youtube voilà il y avait déjà il est au nord était déjà très bien donc retournez y on a fait un site internet qui s'appelle alors visnaux point fr n'y allez pas parce qu'il ne marche pas alors il marche pas parce qu'on est chez ovh et qu'il ya eu un petit problème avec ovh mais gardez l'adresse ce que je peux vous dire c'est que sur le site vous pouvez télécharger le template et qu'il est gratuit pour les membres de la compagnie régionale de paris il faut être membre de la compagnie régionale de paris et vous pouvez de manière optionnelle prendre la formation de la sores qui coûte 520 euros si j'ai bien noté le chiffre sauf si vous êtes inscrit depuis moins trois ans là c'est gratuit donc là il n'y a pas de raison de pas y aller enfin si le site marche pas mais quand le site marchera vous il ya plus de raison de pas y aller merci à tous les deux maintenant je dois vous parler d'un autre projet de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui est un projet commun avec le conseil régional de l'ordre des experts comptables on quitte les anglicismes on passe à l'italie je vais vous parler de lucas alors lucas c'est le premier centre d'affaires dédié à 100% aux professionnels du chiffre c'est à dire à 100% aux experts comptables et commissaires aux comptes pourquoi lucas pourquoi ce nom on a voulu rendre hommage à lucas patchouli le fondateur de la partie double et donc de la comptabilité qu'on mange tous les jours même le week-end même le soir c'est lucas c'est lucas qui a inventé tout ça et on a voulu lui rendre hommage avec ce premier centre d'affaires c'est vraiment une première en france on est très heureux d'avoir lancé ça à paris avec l'ordre et la compagnie alors à l'écran vous avez plein de chiffres que je n'arrive pas à lire mais il ya une cinquantaine de postes en coworking il ya une dizaine de bureaux des salles de réunion il ya des phone box il ya tout ce que vous trouvez dans tous les espaces de coworking classique mais pour y aller il faut être expert comptable ou commissaire aux comptes c'est vraiment la spécificité vous avez l'assurance en allant chez lucas d'être uniquement avec des confrères ou consœurs de la région parisienne ou d'ailleurs l'adresse c'est 29 rue du colisée donc pour ceux qui ne situent pas c'est une des rues perpendiculaires aux champs d'elysée donc c'est une adresse très prestigieuse une très belle rue un très beau bâtiment un très beau plateau et vous avez la possibilité d'aller sur le site internet lui il marche là il marche c'est lucas point paris lucas sans s paris avec un s ça n'a pas changé et vous avez une vidéo qui vous permet de visiter virtuellement les bureaux l'espace et vous avez également tout le détail de l'offre tarifaire alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est excessivement bien expliqué sur le site il ya trois offres il ya la domiciliation donc vous avez votre adresse professionnelle au niveau du 29 rue colisée vous avez après l'offre coworking c'est à dire pouvoir venir quand vous souhaitez avec votre ordinateur vous installer dans le cowork au milieu de vos confrères et travailler vous avez aussi accès à des bureaux pour recevoir vos clients et il ya également l'offre des bureaux permanents alors là c'est carrément vous vous installez là bas vous avez vos propres bureaux qui sont isolés évidemment c'est pas un moulin vous avez vos propres bureaux au milieu de l'espace de cowork et donc vous retrouverez ça en détail sur le site donc lucas sans s point paris un petit mot pour vous dire qu'on a fait un webinaire où il ya eu plein de questions dont je vous invite à aller voir ce webinaire on a fait le mois dernier alors vous le trouverez pas sur youtube parce que le lien est caché mais vous pouvez cliquer sur le support quand on vous l'enverra et vous pouvez regarder le replay moi j'étais j'étais c'était sympa on s'est bien amusé il y avait plein de questions très pratique un mot pour vous dire que au niveau de la crcc on s'est beaucoup battu pour ce projet là parce que la plupart ou certains d'entre vous le savent jusqu'à présent on pouvait pas avoir une domiciliation professionnelle dans un centre de domiciliation lorsqu'on était commissaire aux comptes c'était pas possible et bien notre brillant président vincent régnier est allé se bagarrer avec le h3c et le h3c a dit que c'était ok on pouvait se domicilier chez lucas chez lucas pour exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes ce qui permet d'avoir une adresse professionnelle en dehors de son domicile lorsqu'on n'a pas de de bureau à côté et puis je tiens quand même à vous dire que lucas ça a l'air jeune comme ça mais c'est pas réservé aux jeunes c'est tout commissaire aux comptes ou experts comptables quel que soit son âge ça permet pour ceux qui exercent seul de ne pas être isolé de prendre un abonnement coworking et d'y aller quand ils veulent ils sont pas obligés de s'installer là bas en permanence et ça permet évidemment aux jeunes qui n'ont pas encore les moyens d'avoir leur propre locaux de s'installer dans les espaces de coworking voilà j'en ai fini avec les actions lucas et visno moi j'étais très content de vous les présenter parce qu'on pose souvent la question de l'utilité des instances je crois que là on a montré deux beaux exemples de ce que peuvent faire les instances pour le quotidien des confrères mais je vais vous laisser dans les mains de deux imminents confrères et consoeurs qui vont vous parler technique ce que je ne saurais pas faire je le reconnais et je vous souhaite à tous une très belle formation merci beaucoup gilles ça donne envie un lucas déjà visité et puis j'ai entendu que même avec des cheveux blancs comme moi et qu'est ce qu'on va faire chez lucas on va faire de l'audit donc voilà une petite transition tout trouvé vers notre actualité technique on va rentrer dans dans la deuxième partie de ce webinaire à présent donc j'ai la chance avec sabrina que vous avez vu tout à l'heure de vous présenter dans une première partie toute l'actualité juridique normative et audite dont on va vous afficher le plan dans quelques secondes voilà donc donc sur son autre programme de cette demi-heure à venir donc on va revenir sur l'actualité juridique dans le contexte de la crise sanitaire quelle mesure et quoi de neuf en termes de tenue des assemblées de signature électronique et de procédures d'alerte ensuite sur l'exercice de la profession alors deux sujets qu'on va traiter alors vraiment sur les points clés parce que en soit enfin ce sont deux sujets qui nécessitent à eux seuls un webinaire c'est à dire la nette 96 05 révisée dont sabrina vous un petit peu parlé tout à l'heure et puis le nouveau code de déontologie donc là c'est la même chose on va revenir vraiment sur la substantifique moelle de ce nouveau code de déontologie puisque c'est c'est encore une fois un sujet à part entière et on reviendra ensuite sur des évolutions en matière de doctrine pour tout ce qui concerne la loi pacte et en particulier la notion de petits groupes où vous le verrez en fait c'est on va le voir un petit peu plus tard le petit groupe finalement c'est une c'est une notion assez râteau on va on va avoir beaucoup de mandats qui vont rentrer dans notre champ de d'activité donc on y revient un peu plus en détail tout à l'heure quelques mots sur le dernier rapport annuel du h3c et ses principales conclusions et on terminera cette cette partie sur et bien la mise à jour de la mise à jour de nos exemples de rapports sur les comptes annuels puisqu'on a eu des nouveautés en début d'année voilà sabrina je te laisse la parole merci beaucoup alors j'espère qu'on va pas vous décevoir parce que donc sur cette partie juridique en fait pas beaucoup de grandes nouveautés on va on va surtout vous faire des rappels et se poser des questions ensemble en fait tout d'abord mon premier rappel ce sont les mesures dérogatoires liées au covid 19 notamment liées donc aux assemblées générales comme vous savez l'année dernière donc dans le cadre de la crise sanitaire donc il était possible en fait de se réunir à huis clos au moyen de conférences téléphoniques et en vision conférence et nous avons eu la possibilité aussi de proroger ces trois enfin les assemblées de trois mois dans la limite de l'approbation des comptes des clôtures entre le 30 septembre et le 10 août 2020 donc également donc tous les documents prévisionnels et les documents juridiques pouvaient être prorogés dans ce cadre là malheureusement pour l'instant on a on a peu d'informations sur la suite on se pose les questions donc quid pour les clôtures en fait après le 10 août 2020 donc pour l'instant on est en attente d'une ordonnance qui va sortir incessamment sous peu mais à ce jour je ne peux pas vous donner d'informations sur une actualité brûlante donc il faudra être patient en tout cas pour le report des assemblées générales concernant donc la signature électronique c'est les slides suivants si la régie peut faire passer voilà merci donc signature électronique c'est un sujet brûlant dans le cadre de cette crise sanitaire et à nouveau dans le cadre de ce confinement donc on a tous donc eu la possibilité d'utiliser pour nos rapports nos attestations et nos lettres de mission la signature électronique alors il n'existe pas à proprement parler de signature électronique dédiée aux commissaires aux comptes malheureusement pour le moment c'est en cours des projets sont en cours de développement mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que il existe en fait sur le site je signe expert quand vous avez la double casquette expert comptable et commissaire aux comptes la possibilité d'utiliser je signe expert et d'avoir recours à la signature électronique donc en mentionnant bien entendu votre qualité de commissaire aux comptes sur ce document donc ça c'est important de bien le préciser et pour vous faire un focus vraiment purement juridique un petit rappel que ça avait été déjà abordé au sein de l'actualité l'année dernière donc pour ceux qui ne sont pas encore familiers de la signature électronique et qui s'interrogent vous avez en fait trois niveaux de signature électronique donc vous avez un niveau de signature simple qui est de faible niveau de sécurité de garantie vous avez tous utilisé plus ou moins en signant des conditions générales de vente ou scanner votre signature dans un document donc celle ci donc un niveau de sécurité faible comme je vous le disais vous avez également un niveau avancé plus sûr et fiable qui doit se confère se conformer aux exigences donc de l'EI DAS donc qui est un règlement en fait qui a pour objectif d'encadrer toutes les règles en matière de sécurité d'échange électronique et vous avez également donc la signature électronique qualifiée celle ci par contre c'est le niveau le plus élevé et je signe expert en fait utilise ce niveau de signature donc le plus élevé donc soyez assuré voilà et puis par là même aussi le greffe donc autorise bien entendu les dépôts de nos rapports dans le cas de la signature je signe expert alors il n'y a pas que je signe expert il y a d'autres bien entendu prestataires de service que vous pouvez utiliser donc là je vous invite à regarder et à très prudent quand même sur ce niveau de signature électronique et vous assurer donc de choisir un prestataire qui vous offrira donc ce niveau de signature qualifié donc voilà pour ce qui est de la signature électronique donc dans le cadre de cette crise sanitaire que vous pouvez utiliser bien entendu pour vos rapports mais aussi vos attestations vos lettres de mission je le rappelle donc on va à présent aborder aussi donc la procédure d'alerte alors sur cette procédure d'alerte donc frédéric en a parlé des webinaires ont été mis en place pour pour vraiment promouvoir donc toutes les mesures qui étaient à notre disposition et accompagner au mieux nos clients dans le cas de cette crise sanitaire donc mais le h3c a également donc publié un communiqué l'année dernière qui instaure une nouvelle phase dite la phase zéro donc vous avez certainement entendu parler cette phase zéro elle incite au dialogue et donc elle bouscule un petit peu les phases que nous connaissons habituellement dans le cadre de cette procédure d'alerte l'idée c'est vraiment de faire preuve de pédagogie d'accompagner nos clients il faut que nos clients en fait comprennent que ce n'est pas une sanction qu'ils doivent en fait vraiment connaître toutes les procédures amiables et essayer d'anticiper les difficultés donc en qualité de commissaire au compte il faut vraiment que le dialogue s'instaure moi par exemple je suis expert comptable sur un dossier et j'en fasse un commissaire au compte c'est vrai que l'entreprise est en difficulté et le client au départ a pris ça un petit peu comme une sanction cette phase zéro voire phase une mais à deux on a essayé de lui faire comprendre que c'était vraiment pour anticiper les difficultés et donc l'idée vraiment c'est d'être le plus pédagogue possible et donc formez vous je vous invite à vous former à aller sur le site pour aller télécharger tous les documents nous avons mis à votre disposition donc concernant cette phase zéro donc elle ne vous empêche pas bien entendu de lancer ensuite toutes les phases des procédures qui sont nécessaires dans le cadre de la procédure d'alerte et donc de la phase 1 jusqu'à la phase 4 et il y a une autre mesure aussi qui a été mise en place par ordonnance du 20 mai 2020 celle ci est une mesure vraiment très très importante qui permet aux commissaires au compte de prendre des mesures immédiates et donc d'informer le président du tribunal de commerce dès la première information faite aux dirigeants si vraiment vous sentez que le le dirigeant est récalcitrant à toutes ces mesures de prévention donc donc ça vraiment aussi c'est une mesure importante dont là on n'est plus tout à fait dans le dialogue là on est voilà là c'est si vraiment vous sentez que que l'entreprise que vous auditez est en difficulté sachez que vous pouvez à tout moment saisir le président du tribunal de commerce donc et l'ordonnance a été prorogée donc elle est encore en vigueur donc vous pourrez également accompagner donc cette 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 demande avec tous les documents utiles pour que vous puissiez être reçu par le président du tribunal de commerce donc voilà c'est une c'est quelque chose qui est très utile pour nantes en commissaire on ne sait pas tout à fait où nous situer vis-à-vis du président du tribunal de commerce donc vraiment cette ordonnance nous permet d'être d'être en mesure de le faire concernant la nepp maintenant 96 05 donc on a parlé de notre obligation de formation mais j'aimerais revenir sur l'environnement légal donc est rappelé en fait donc la cinquième directive qui prévoit donc l'accessibilité au registre des bénéficiaires effectifs donc dans le cadre de cet accès en fait au registre des bénéficiaires effectifs donc si vous avez la double casquette expert comptable et commissaire au compte sachez pour ceux qui n'ont pas suivi encore le webinaire que vous avez la possibilité sur le site du conseil supérieur de l'ordre d'avoir accès au registre des bénéficiaires effectifs de vos clients donc en saisissant un numéro siret si votre client en fait n'a pas fait les démarches vous pouvez tout à fait donc vérifier donc que la démarche n'a pas été faite ou si elle ne vous paraît pas conforme vous pouvez le contrôler donc c'est un accès assez fort qui a été donné aux experts comptables j'espère qu'on va pouvoir le mettre en place au niveau de la cncc et de nos compagnies régionales mais en attendant voilà sachez que vous pouvez l'utiliser on a eu beaucoup de demandes à ce sujet je vous ai mis le lien sur le slide n'hésitez pas à le tester par contre malheureusement ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre des experts comptables ne pourront pas avoir accès au registre des bénéficiaires effectifs mais en tout cas voilà c'est ce qu'a introduit la directive c'est cet accès aux professionnels du chiffre d'avoir accès au registre donc également toujours dans l'environnement légal donc c'est la fameuse NEP 9605 révisée qui a été arrêtée le 18 août 2020 et donc cette NEP en fait elle met en avant des principes forts donc la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client donc voilà vous avez une obligation de déclaration de trac fin si avant même d'avoir signé votre lettre de mission vous sentez qu'il y a un soupçon donc ça c'est un élément clé de la nouvelle NEP révisée bien entendu tout au long de la relation d'affaires il faudra faire preuve de vigilance et avant d'accepter aussi un service ou donc une prestation auprès d'un client occasionnel donc qu'est-ce que ça veut dire pour un commissaire au compte ça veut dire que si vous êtes mandaté sur un commissariat aux apports par exemple il faudra faire preuve de vigilance et mettre en oeuvre la NEP 9605 point important aussi donc c'est l'organisation du cabinet donc il faudra mettre en oeuvre des procédures cabinet adapté et aussi prévoir une organisation pour conserver l'ensemble des documents qui concourent donc à la NEP 9605 et aux procédures trac fin et enfin donc les déclarations trac fin donc il faudra désigner un référent au sein de votre cabinet et de votre organisation et vous pourrez faire vos déclarations on verra sur les slides suivants il y a des tutos qui ont été mis en place par trac fin qui sont vraiment très bien faits et qui vous accompagnent alors l'organisation des cabinets c'est quoi ? donc comme on l'a dit c'est vraiment désigner un responsable et un correspondant de trac fin c'est cartographier les risques sur votre portefeuille d'audit donc ça attention c'est vraiment un point de clé quand vous serez contrôlé par la CRCC de Paris ou par le H3C donc il faudra d'entrée de jeu montrer cette fameuse cartographie des risques qui met l'accent sur le risque faible, modéré ou élevé de blanchiment et de financement du terrorisme il faudra également donc mettre ce dispositif en place et là c'est vraiment toute la nouveauté de la NEP 9605 sur les missions et prestations ponctuelles donc pas seulement sur vos missions d'audit légal et il faudra vous former et former suffisamment vos collaborateurs donc vous aurez l'occasion je l'espère pour ceux qui ne l'ont pas fait de suivre des prochains webinaires à la CRCC de Paris également donc il faudra évaluer les risques alors les risques donc ils sont réaffirmés dans la NEP noir sur blanc donc ce sont les risques liés aux missions, aux services donc ça on l'a dit, ce sont toutes les missions ponctuelles les risques aussi liés aux caractéristiques du bénéficiaire effectif et également les risques liés à l'activité de vos clients et à la localisation géographique de vos clients donc l'évaluation des risques comme on l'a dit donc peuvent être élevées, modérées ou faibles donc je vous ai mis là pour illustrer quelques slides concernant les risques élevés sur certains secteurs donc on peut parler partie politique sur des risques élevés donc trust, fiducie, secteur associatif sur les risques élevés aussi tout ce qui doit vous alerter donc tout ce qui est jeux, pornographie, crypto-monnaie voilà c'est très tendant ça aussi dans votre cartographie de risque que vous devrez formaliser au sein de votre cabinet ce sera vraiment des warnings à mettre en œuvre et donc des risques élevés également sur les activités modérées donc on a tout ce qui est BTP, bijouterie, orfèverie club-agent sportif bon je ne veux pas tous vous les énumérer parce que derrière on doit poursuivre sur pas mal d'actualités mais donc voilà à peu près les risques élevés et modérés alors je vous ai mis également les pays à risque puisque là on l'a dit la localisation des clients est un point important donc vous avez en fait le GAFI qui a formalisé une liste noire, une liste grise et également l'Union Européenne qui a formalisé une liste donc voilà dès que vous avez des clients notamment sur des missions d'apport ou nouvelles missions CAC qui viennent de ces pays-là moi ça a été le cas tout récemment pour la Thaïlande donc voilà ça doit vous alerter et il va falloir bien entendu regarder ces listes et être très très attentif donc il y a également un rapport du H3C qui a été publié pour identifier les risques TRAC-FIN notamment dans le cadre de la crise sanitaire avec pour objectif vraiment de nous permettre de renforcer notre vigilance dans le cadre des risques qui peuvent courir dans le cas de cette crise sanitaire alors je ne vais pas vous en parler très longuement mais je vous invite à le lire et vous donner à titre d'exemple quelques éléments qui sont cités dans ce rapport donc c'est par exemple notamment sur des entreprises en difficulté qui vont ouvrir leur capital à des pays qui sont identifiés comme des pays à risque ça va être également de la fraude au PGE ça va être également des entités dormantes qui vont tout d'un coup se réveiller avec des opérations qui vous paraissent anormales et pas en phase avec l'objet de l'entreprise donc voilà si vous souhaitez pour parfaire les procédures de vos cabinets donc apprécier les critères d'alerte dans le cadre de la pandémie je vous invite à aller sur ce rapport à le lire donc il est très intéressant donc autre sujet et cette question est revenue souvent dans le cadre du webinaire quel lien faire entre la révélation des faits délictueux dans le cadre de notre mission d'audit légal et la NEP 9605 alors la NEP 9605 et la déclaration TRACFIN elle doit se faire seulement si vous avez un soupçon si aucun élément d'infraction n'est avéré de manière formelle donc vous devez vous arrêter là et faire seulement votre déclaration TRACFIN si vous avez un soupçon en revanche si vous identifiez de manière très factuelle une opération de blanchiment provenant d'une infraction passive d'une peine privative de liberté ou passive d'emprisonnement donc là il va falloir faire à la fois la déclaration TRACFIN mais également la révélation au procureur donc ça c'est très important il faudra bien faire les deux et ça c'est uniquement sur les missions d'audit légal la révélation au procureur donc sur toutes les missions ponctuelles et les prestations attention pas de révélation au procureur voilà en revanche la déclaration TRACFIN voilà la nouveauté de la NEP 96 c'est bien elle couvre bien toutes les missions ponctuelles donc voilà le lien avec la révélation des faits délictueux et comme je vous disais donc la déclaration TRACFIN donc maintenant est accessible en ligne donc il y a une procédure qui est assez lourde quand même et c'est pour ça que TRACFIN a mis en place des tutoriels pour vous aider à la fois pour donc appréhender pas à pas l'inscription sur le site mais aussi pour procéder à la déclaration elle-même donc voilà vous pourrez aller voir si vous êtes concerné je vous le souhaite le moins possible ces deux tutos pour vous former vous accompagner sur cette déclaration donc voilà j'en ai fini il me semble avec l'actualité donc de la NEP 96 05 et donc Camille que peux-tu nous dire sur le code de déonto je crois qu'il n'y a pas une grande actualité non je te remercie cela dit on aurait pu attendre deux jours avant d'organiser notre focus sur l'actualité parce que ça aurait été l'occasion pour nous de fêter le premier anniversaire de notre nouveau code de déontologie qui appelle encore aujourd'hui beaucoup de questions aussi beaucoup de précisions en matière doctrinale bon alors en fait ce qu'on peut en dire alors d'abord c'est que c'est un code qui se divise désormais en deux parties qui vont s'afficher sous vos yeux une première partie qui est commune à toutes les missions et les prestations du commissaire au compte et une deuxième partie qui concerne les dispositions particulières pour les missions de contrôle légal on dirait jusqu'ici tout va bien ce qu'on peut dire ensuite de notre nouveau code de déontologie c'est qu'il est applicable pour toutes les missions et prestations du commissaire au compte dont on définit les missions désormais les missions ce sont des missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou les règlements au commissaire au compte tandis que les prestations sont quant à elles des services et attestations fournies par un CAC en dehors ou dans une mission légale donc là on est sur la terminologie mais on sent quand même un sujet arrivé c'est celui du en dehors de toute mission légale ce qui nous amène au point phare de ce nouveau code de déontologie alors les trois premiers points c'était un peu une révolution sire puisque le premier point nous permet désormais de proposer des services et des attestations en dehors d'une mission légale c'est à dire qu'on peut aller voir un client dont on ne certifie pas les comptes pour lui proposer des prestations en tant que commissaire au compte le deuxième gros sujet donc ce sont les deux points suivants qui sont un petit peu liés tous les deux c'est la suppression de la liste des services interdits pour les entités non EIP et des services interdits en droit français dans le cadre des missions de certification des EIP ou simplement seront maintenus dans le nouveau code de déontologie des interdictions qui sont prévues par le règlement EIP à savoir notamment des services d'ordre fiscaux des services de paye ou des services d'évaluation donc autrement dit il est permis d'interroger sur ce qu'on est en mesure de proposer à nos clients aujourd'hui on peut imaginer de proposer l'établissement d'une liste fiscale pour un client dont on certifierait les comptes on peut imaginer beaucoup de choses fort heureusement on a quand même des garde-fous et une notion importante qui est celle de l'approche par les risques avec une approche risque et sauvegarde qu'on va détailler dans quelques secondes et un dernier point qui figurait sur cette présentation c'est qu'évidemment on est tenu au respect du monopole des autres professions et on pense en particulier à la profession d'avocat il n'est pas possible de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous sein privé donc venons-en au fait mais finalement qu'est-ce qu'on ne peut pas faire alors on a quand même des risques qui nécessitent une approche de sauvegarde c'est-à-dire les risques d'atteinte à l'indépendance donc là de quoi est-ce qu'on parle on parle on parle en l'occurrence de problématiques de conflit d'intérêt évidemment il ne faut pas qu'il y ait de lien d'ordre financier ou personnel avec l'entité pour lequel on va proposer une mission ou une prestation le risque le plus saillant c'est celui de l'autorévision donc on verra ensuite quelles mesures de sauvegarde on peut mettre en place pour y faire face le cas échéant et enfin pour les missions de certification le risque d'atteinte à la partialité et à l'intégrité donc on a un petit schéma assez simple qui nous est proposé par la CNCC donc évidemment avant d'accepter une mission ou une prestation il faut analyser ce qu'il nous a demandé est-ce qu'il va exister un risque alors si la réponse est non évidemment on peut accepter la mission si on a un risque alors c'est là qu'il va falloir envisager d'éventuelles mesures de sauvegarde alors le sujet c'est que notre code de déontologie aujourd'hui il ne précise pas quelles sont ces mesures de sauvegarde possibles donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir s'interroger est-ce que par exemple on peut confier une mission de commissariat aux apports à un des associés du cabinet qui n'est pas le signataire des comptes annuels aujourd'hui il semblerait que ça soit possible puisqu'on est entre nous il semblerait que demain ça ne le soit plus une fois que la doctrine attendue de la CNCC voilà sera apparu sur notre site internet je vous invite à consulter régulièrement Sidonie bon pour l'instant pour l'instant on n'a pas encore de position d'acte trinale officielle en la matière évidemment s'il n'est pas possible de mettre en place des mesures de sauvegarde il faudra refuser la mission ou la prestation mais les mesures doctrinales probablement seront plus strictes que le texte vraisemblablement donc je vous invite à beaucoup de prudence bon rien n'est officiel mais en tout cas si vous avez l'occasion d'être désigné commissaire aux apports alors que vous êtes commissaire aux comptes pour l'instant attendez la position doctrinale ne vous emballez pas parce qu'il semblerait qu'on s'achemine vraiment sur de la prudence et on s'en félicite parce que je pense que voilà le mélange des gens n'est jamais bon et donc en tout cas on attend cette décision doctrinale avec impatience tout à fait ça sera l'objet sans doute d'un prochain webinaire alors ce qui nous amène aux évolutions doctrinales bon alors on s'est cantonné aux évolutions doctrinales qui font suite au vote de la loi Pacte notamment sur la partie qui concerne les petits groupes ce que je vous disais en préambule c'est que finalement elles ne sont de petits groupes pratis larges donc c'est ce qu'on va voir dans des exemples un petit peu particuliers mais qui sont un peu éloquents et puis on vous dira aussi deux mots alors l'évolution sur la mission Alpe on hésitait à vous en parler parce que la mission Alpe elle n'est pas choisie par beaucoup de confrères on n'en fait pas forcément beaucoup la promotion à la CRCC de Paris parce qu'elle a quelques inconvénients néanmoins pour briller dans les dîners on vous donnera quand même deux questions et plutôt leur réponse d'ailleurs de la part des commissions juridiques la première question la première question en fait elle était la suivante en réalité vous savez que la notion de petit groupe s'arrête là où commence celle de la notion de compte consolidé établi dans un cadre légal obligatoire c'est à dire pour faire simple que vous avez dépassé 48 millions d'euros de chiffre d'affaires là c'est un cas un peu particulier je vous en parle parce qu'en préparant ce webinaire je me suis rendu compte que ça concernait un de mes clients que je vais appeler dès ce soir il va falloir qu'il l'entende ça concernait une société civile qui détient le contrôle d'un groupe consolidé et bien figurez-vous que cette société civile a l'obligation de nommer un commissaire au compte au titre du fait qu'elle soit elle-même une société tête de petit groupe ce qui paraissait incroyable mais c'est bien une société civile qui devra demain désigner un CAC dans le même ordre d'idées c'est la question suivante donc là on est sur le cas de la filiale donc comme vous le savez dans un groupe consolidé la notion de filiale significative ne n'est pas applicable filiale significative pour faire simple c'est une filiale qui fait entre 4 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires je résume mais voilà un petit peu l'idée dans un groupe consolidé il n'y a pas d'obligation pour cette société de nommer un CAC mais dans notre cas particulier où on a une société civile qui contrôle le groupe consolidé et bien figurez-vous que la notion de filiale significative réapparaît et que dans ce cas précis cette filiale dite significative qui appartient à un groupe consolidé devra désigner un commissaire au compte incroyable toujours sur la notion de petit groupe et sur le périmètre des petits groupes alors là c'est l'histoire d'une société holding qui détient trois filiales et le tout forme un petit groupe tout ça c'est vrai au 31 décembre de l'année N en début d'année suivante et bien voilà que notre société holding vend ces trois lignes de participation donc notre société holding n'a plus de filiale arrive le moment de l'assemblée est-ce que cette société doit nommer un commissaire au compte oui elle doit quand même en nommer un puisque ce qui compte ça va être la situation à un instant de raison à savoir le 31 décembre donc cette société sans filiale doit nommer un commissaire au compte puisqu'elle est une société tête de petit groupe enfin voilà pour continuer sur la notion de petit groupe alors juste deux précisions sur la notion de contrôle conjoint là c'est une société qui dépasse les seuils de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a deux sociétés qui la co-contrôlent qui la contrôlent conjointement qui ont 45% chacun la notion de holding de petit groupe est applicable donc nos deux sociétés qui détiennent 45% des titres doivent chacune d'entre elles nommer un commissaire au compte la question suivante c'est un petit peu la même chose c'est trois sur holding qui détiennent conjointement le contrôle d'une holding d'un petit groupe et ben patatras les trois sur holding doivent elles aussi nommer un commissaire au compte alors pour l'anecdote la holding intermédiaire pourra s'en dispenser si elle ne fait pas au moins la taille d'une filiale d'être significative c'est un peu technique tout ça il faut l'assimiler mais finalement c'est facile il faut des commissaires au compte partout finalement avec des groupes donc voilà un petit peu pour la notion de petit groupe alors deux mots sur la mission Alpes le premier c'est de dire que vous ne pouvez pas accepter un mandat de trois ans si jamais les statuts prévoient la nomination d'un cac pour six exercices ou alors il faut faire modifier les statuts et la deuxième question qui la porte sur un cas un petit peu particulier vous êtes nommé pour trois exercices d'une société qui en cours de mandat va dépasser les seuils de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires donc mécaniquement on ne va plus appliquer la NEP 911 mais on va appliquer toutes les NEP qu'est-ce qui se passe pour votre mandat en cours est-ce qu'il tombe directement parce que voilà il faudrait nommer un cac pour six ans est-ce que votre mandat est directement transformé en mandat de six exercices et bien ni l'un ni l'autre vous allez jusqu'au terme de votre mandat trois exercices et à ce moment-là l'Assemblée générale sera souveraine pour désigner un nouveau commissaire au compte pour six ans brillante exposée vous avez l'homme de la situation même si on ne va pas la promouvoir des masses quand même je te rejoins on a d'autres missions à promouvoir quand on a marre un peu de parler du contexte ambiant on parle un peu de Al ça fait plaisir alors on fait la transition vers le dernier rapport du H3C vous verrez il est sympa il dit du bien de nous alors pas que mais globalement il dit qu'on a été bon donc il porte sur la campagne 2019 c'est le dernier rapport qui a été publié à aujourd'hui alors ont été contrôlés donc 49 cabinets EIP un peu plus de 1300 non EIP dont 55 ont eu la chance de bénéficier directement d'un contrôle du H3C himself et parmi les mandats contrôlés donc 2000 mandats contrôlés non EIP 66 EIP ce qui fait finalement une moyenne quand même assez basse ça fait moins de deux mandats contrôlés en moyenne par entité contrôlée et alors quelques opinions non étayées surtout pour les mandats EIP aussi pour les non EIP à hauteur de 11% et avec 3% d'opinion erronée il y a un certain nombre de statistiques qui sont données dans ce rapport donc je vous y renvoie si vous voulez par exemple sur la pyramide des âges de notre profession il y a beaucoup de sujets donc ça vaut le coup de le parcourir mais évidemment là on fait dans les grandes lignes parce qu'on est un petit peu pressé par le temps donc la conclusion générale qui est présentée ensuite la voilà elle est plutôt positive puisque globalement nous avons continué à renforcer nos contrôles internes de qualité nous avons mis en oeuvre les actions correctrices qui nous étaient demandées à la suite des précédents contrôles donc ça c'est vraiment le constat général qui est favorable après évidemment on a encore des axes d'amélioration donc sur l'organisation interne des cabinets les revues indépendantes donc ça ça concerne les mandats EIP ça concerne aussi tout ce qui est mandat pour lesquels on a identifié des risques particuliers alors notamment ce dont tu parlais tout à l'heure qui sont dans notre classement de blanchiment il faut être vigilant sur la recherche des conflits d'intérêt donc ça c'est surtout les structures d'exercice professionnel qui exercent à l'intérieur d'un réseau et la formation professionnelle donc là il est rappelé que si vous auditez des comptes en AMI FRS des associations des mutuelles etc il faut vous former sur ces secteurs un peu particuliers en matière de constats des précédents contrôles donc il y a 4 points qui sont mis en avant c'est le fait que si vous avez travaillé sur un fichier de GESCO client il faut aller s'assurer de la fiabilité de ce fichier c'est le premier point c'est un exemple mais de manière générale les extractions informatiques le deuxième c'est sur les travaux qui sont réalisés par les CAC des filiales de la société all-in dont vous êtes le commissaire au compte notamment si c'est des filiales à l'étranger mais aussi en France il faut documenter tout ça le troisième point sur le slide suivant il est intéressant parce que d'actualité même si je n'en dirai pas plus ça concerne les travaux de revue de nos confrères quand on est en co-commissariat donc c'est important d'avoir des revues croisées évidemment matérialisées et bien sûr de qualité et enfin le dernier point c'est un point qui revient souvent c'est évidemment il faut aller tester l'efficacité du contrôle interne de vos clients voilà un petit peu sur les principaux voilà de manière un peu résumée mais finalement je pense qu'il y a assez parlant des conclusions principales de nos amis du H3C arrive le dernier sujet l'actualité audite donc là on a décidé de se contenir à un sujet un petit peu particulier qui nous intéresse tous en ce moment c'est l'évolution du contenu de nos rapports sur les comptes annuels et consolidés donc évidemment le contexte il est très différent de celui de l'année dernière un petit signe de tête à l'arrivée on l'avait perdu alors voilà merci Angela donc évidemment le contexte est différent puisqu'à l'époque le Covid était un événement post-clôture ce qui n'est plus le cas maintenant donc on a un certain nombre de mentions qu'on va retirer qui figuraient dans nos rapports l'année passée c'était notamment la date d'arrêté des comptes vous savez c'est ce qui nous posait problème parce que quand on n'avait pas un conseil d'administration on se demandait toujours quand est-ce que le président avait arrêté ses comptes ça c'est fini on n'a plus besoin de le mentionner petite parenthèse il n'existe pas d'exemple mis à jour par la CNCC des lettres d'affirmation donc je vous invite dans les lettres d'affirmation aussi à retirer cette mention de la date d'arrêté des comptes et puis on a fait évoluer la partie sur la description des responsabilités du CAC voilà sur les événements post-clôture donc qu'est-ce qu'on fait cette année alors on a un super paragraphe chapeau en introduction de la justification des appréciations dans lequel on rappelle un petit peu le contexte de la crise de la crise sanitaire et du Covid évidemment c'est pas un paragraphe qui va nous exonérer de nos diligences et de l'étendue de nos diligences pour autant voilà ça permet quand même de mettre un peu le décor et de rappeler ce sujet particulier dans notre rapport c'est le même paragraphe en quel que soit le dossier sur le point suivant on a à peu près à l'heure tout va bien alors là je vous renvoie au communiqué de la CNCC parce qu'on va pas détailler tout ça mais évidemment la crise sanitaire peut emporter des conséquences aussi bien pour notre opinion sur l'incertitude sur la continuité d'exploitation sur nos observations et sur les points clés de l'audit et la justification des appréciations next alors ça rien à voir avec la crise sanitaire mais on revient sur notre histoire de code de déontologie évidemment comme on n'a plus de services interdits et bien on les mentionne plus dans la partie indépendance de notre rapport donc vous avez une nouvelle phrase qui fait référence à notre code de déontologie mais plus à la liste des services interdits pour les non-EIP bien entendu alors ça il faut le savoir il y a une nouvelle codification voilà du code de commerce qui fait que le paragraphe qu'on insère sur les délais de règlement enfin client et fournisseur il ne faut plus faire référence à l'article D441-4 mais bel et bien le D441-6 voilà rien d'autre ne change pour ces contrôles qu'on adore faire chaque année chez nos clients de plus grande taille alors voilà la liste des annexes qui sont proposées sur Sidonie c'est-à-dire les rapports mis à jour de ces différents points et pour finir un petit rappel la mise à jour de notre note d'information numéro 2 sur les événements post-clôture qui tiennent en fait qui n'avaient pas été mis à jour depuis 2010 donc ça balaye large aussi bien la réforme européenne de l'audit que les NEP 911 et 912 que la crise sanitaire donc voilà on a une super NEP bien mise à jour et je vous y renvoie le cas échéant quand vous en avez besoin donc voilà un petit peu sur la partie audite alors on va appeler pour nous rejoindre Jean-Marc et Frédéric qui vont nous présenter brillamment l'actualité comptable nous voilà de nouveau donc pour le point sur l'actualité comptable alors on va commencer avec les recommandations de l'année dernière de l'ANC dans le cadre de la crise sanitaire donc important évidemment dans les recommandations d'aller rapidement dans le traitement de l'information financière et donc une célérité sur le traitement de l'information et donc une célérité notamment dans les entités qui sont tenues seulement au compte annuel et en effet aller vers l'établissement de situations intermédiaires qui permettent de mesurer justement les impacts Covid et justement voir les informations qui doivent être notamment mises en annexe pour évaluer l'impact de la crise sanitaire évidemment prendre en compte les mesures de soutien dont elles ont bénéficié et présenter leur performance à une date qui peut être choisie par elles donc on se rend bien compte qu'il y a une volonté de il doit y avoir une proactivité de la part des entreprises et notamment celles qui n'établissent pas des situations annuelles Alors évidemment l'événement Covid-19 et ses conséquences désormais et pour la partie exercice 2020 est un fait pertinent et qui doit être mis en évidence dans les comptes et situations établies à compter de janvier 2020 pour les périodes de l'exercice clos au 31 mars 2020 ou ultérieurement donc ça c'est un peu de l'histoire ancienne j'ai envie de dire c'était une situation évidemment avérée qui existait avant la clôture 31 mars 2020 pour l'ensemble des sociétés je pense qu'il y a assez peu de sociétés aujourd'hui concernées qui n'auraient pas encore approuvé leur compte mais on tenait à le préciser de nouveau Alors l'épidémie évidemment et on l'a dit considérée comme une situation avérée existante avant la clôture du 29 février voire du 31 janvier donc un peu de l'histoire ancienne je vais passer rapidement ce qui est important de noter c'est qu'il faut prendre en compte en fait les effets de la crise sur les sur les valeurs comptables des actifs et des passifs dès lors qu'ils étaient considérés comme raisonnablement attendus et très important il faut également prendre donc les éléments observés postérieurement à la clôture mais avant la date d'arrêter des comptes élément très important et encore aujourd'hui parce qu'il peut y avoir des situations en cascade qui font que cette recommandation qui était valable par le passé est à prendre en compte alors un point important l'exceptionnel alors ça a beaucoup été dit mais il n'est évidemment pas recommandé d'utiliser les rubriques du résultat exceptionnel des comptes annuels pour faire apparaître et traduire les conséquences de l'événement Covid-19 évidemment il est préférable de privilégier en conséquence la présentation dans l'annexe donc on l'a vu soit une présentation exhaustive sur l'ensemble des postes mais ce n'est pas celle qui a été retenue soit une présentation ciblée qui permet d'expliquer quand l'information est significative quel a été l'impact sur tel ou tel poste des états financiers et ça trouve toute sa place en annexe et donc il n'est pas il n'est pas recommandé aux entités d'indiquer au-delà de l'information donnée dans l'annexe les impacts de l'événement Covid-19 en lecture directe dans le compte de résultats ou le bilan donc on privilégie l'annexe Alors point suivant on va parler de l'évaluation des actifs dans leur ensemble et Jean-Marc fera un focus sur la partie financière évidemment l'événement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur donc ce n'est pas parce qu'il y a cette crise sanitaire qu'on va déprécier à tout va il faut se poser les bonnes questions et l'existence d'un indice de perte de valeur n'est confirmé évidemment qu'à l'issue d'un examen des caractéristiques propres à l'entité donc il est très important au niveau de l'approche des risques en fait parce que je sais qu'il y a eu dans les questions posées on y reviendra peut-être après est-ce qu'il faut systématiser une procédure d'alerte phase zéro d'abord il faut se rappeler que dans la démarche et dans nos normes d'exercice professionnel il y a toute une partie approche des risques et donc évidemment il faut passer par cette étape d'évaluation des risques avant de se jeter tête baissée dans des dépréciations et puis évidemment sur l'ensemble des travaux de détail relatifs aux valorisations donc l'étendue du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec les facteurs de risque identifiés compte tenu des circonstances ce qui est important c'est que l'entité doive se fonder et l'ANC insiste dessus sur les informations fiables dont elle dispose alors c'est évidemment souvent le cas quand on a des sujets des hypothèses ou des éléments qui sont basés sur l'expérience passée mais c'est rappelé ici par l'ANC deuxième partie sur cette évaluation des actifs de manière générale il est important que l'entité indique évidemment les éléments qu'elle retient et qui permettent de justifier ou non la dépréciation les incertitudes qui subsistent et donc ça c'est toujours dans la volonté de donner un maximum d'informations au lecteur des comptes et notion très importante qui a été introduite par ces recommandations de l'ANC c'est celle de sensibilité donc je rappelle la sensibilité c'est si je retiens telles hypothèses je vais aller vers tel résultat si je retiens ces hypothèses là le résultat va plutôt être celui-ci donc c'est ça qu'on entend par la sensibilité élément important aussi parce qu'on a dit qu'il a été recommandé de réaliser des situations intermédiaires évidemment les dépréciations alors pas forcément évidemment mais c'est rappelé ici les dépréciations d'actifs qui ont pu être constatées dans des situations intermédiaires notamment sur les fonds commerciaux ou écarts d'acquisition ne sont pas définitives alors je parle bien des situations intermédiaires et une analyse doit être conduite à la date de la clôture annuelle amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ici on a du nouveau parce que dans un premier temps l'autorité des normes comptables avait indiqué que sauf à ce que cet amortissement soit fonction d'unité d'oeuvre et bien on ne pouvait pas interrompre l'amortissement pendant par exemple une période de confinement ou d'arrêt d'activité pourquoi en vertu du principe que les dotations linéaires ou dégressives représentent en fait la consommation des avantages économiques au prorata du temps et bien l'autorité des normes comptables a un petit peu mis d'eau dans son vin puisque le 8 janvier elle a indiqué que lorsque cet amortissement linéaire qui est prévu à l'origine correspond en fait à un niveau plus ou moins stable dans le temps de la consommation d'unités d'oeuvre sous-jacentes en quelque sorte à l'amortissement et bien le plan d'amortissement peut être modifié par référence à cette unité d'oeuvre sous-jacente voilà donc on peut on peut supposer que par exemple des machines dont l'unité d'oeuvre serait justement les heures de fonctionnement et bien c'est typiquement une unité d'oeuvre sous-jacente par rapport à un amortissement prorata temporis linéaire etc. donc effectivement la dotation peut être modulée pour tenir compte de la moindre consommation d'avantages économiques et bien entendu il vaudra donner en annexe toutes les informations pour expliquer comment cet amoindrissement a pu être constaté dans les comptes et de surcroît et de surcroît l'ANC nous a rappelé que pour les petites entreprises qui sont donc définies au L123-16 du code de commerce et bien il est possible de considérer que des périodes d'interruption de réduction d'activité sont représentatives de moindre consommation d'avantages économiques et par conséquent il est possible comme ça peut être fait par exemple dans un certain nombre d'emprunts bancaires de reporter à l'issue de la période d'amortissement initialement prévue la cote part d'amortissement qui n'aurait pas été constatée de ce fait on vous rappelle également alors du coup prudence que si la valeur actuelle d'une immobilisation devient inférieure à sa valeur comptable il convient de passer une dépréciation et au besoin on peut compléter l'amortissement économique d'un amortissement dérogatoire pourquoi ? ça c'est dans l'hypothèse où on aurait un risque de ne pas respecter l'amortissement fiscal minimal alors si on arrive à nos sujets de valorisation des actifs financiers là très clairement on a on va dire une période bien particulière et les tests de dépréciation notamment ceux qui sont menés sur la base de discandes de cash flow doivent être menés avec beaucoup de circonspections on a listé ici quatre grands paramètres qui peuvent être remis en cause par la crise le premier c'est les évolutions de business model donc très clairement les modifications d'habitude de consommation et qui modifient la composition du chiffre d'affaires la généralisation on va dire de click and collect dans un certain nombre d'activités des modifications dans la supply chain qui fait que vous vous approvisionniez à tel ou tel endroit dans le monde et que vous avez modifié finalement aujourd'hui vous avez réimplanté une usine ou vous avez changé de fournisseur de nouveaux acteurs arrivent évidemment et tout ce qui est web prend le pas sur l'économie classique encore plus les effets du télétravail également on n'a pas vocation à l'exhaustivité mais là clairement il faut revisiter le business model et parfois vos clients ont eu des modifications structurelles du genre 30% du chiffre d'affaires a été déplacé sur telle ou telle nouvelle activité deuxième grand paramètre c'est la situation financière et derrière ça la pérennité de la participation donc qu'est-ce qu'on peut avoir classiquement on peut avoir des situations de surendettement qui vont poser des difficultés évidemment de remboursement et ça peut être des surendettements financiers ça peut être des surendettements d'exploitation des décalages organisés avec les fournisseurs des décalages sur les cotisations sociales d'autres décalages ça peut être évidemment la nécessité d'examiner au mieux les ressources de trésorerie dont bénéficie l'entreprise est-ce qu'elle a épuisé ou pas épuisé toutes ces possibilités de crédit que ce soit sur du crédit au passif que ce soit sur de la cession d'actifs et finalement le calcul de la dette nette va être dans un certain nombre de cas très délicat troisième grand paramètre c'est les nombreuses déformations de l'EBITDA du fait de la crise on a un peu abordé ça il y a cinq minutes mais entre les mouvements dans le chiffre d'affaires l'activité partielle on voit bien la hausse des coûts de transport parce qu'on fait moins de livraison soi-même inversement on a une décrute très significative des frais de déplacement on a des évolutions des marges brutes qui sont très significatives souvent des baisses de prix d'achat des matières qui engendrent des augmentations des taux de marge brute et on sait que c'est en train de s'inverser c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de matières premières qui ne sont plus disponibles ou dont les cours sont en train de flamber donc évidemment vos budgets ne peuvent pas être à l'image de ce qu'ils ont été en 2020 complètement et je dirais Jean-Merc même à contrario on a bien vu les effets de la crise sur les autres charges externes plus générales de fonctionnement de l'entreprise il faut être très attentif sur le fait que ça ne va pas forcément se renouveler l'année prochaine et donc en challengeant un petit peu les business plans qui pourraient être proposés tout ce qui est réduction de charges externes alors on l'a vu a fortiori dans des entités comme les associations mais si on parle de BP et de valorisation souvent on est plus dans des sociétés commerciales faire attention en effet à ces effets-là et ça rejoint ce que tu disais sur la structuration de la partie chiffre d'affaires qui peut complètement changer mais aussi sur la partie charge on a bien vu qu'en effet on a été moins au restaurant il y a eu moins de déplacements des collaborateurs ou des salariés et en fait sans s'en rendre compte si on rajoute à ça des séminaires etc on a quand même des structures de coûts au niveau charge externe qui changent radicalement selon les secteurs un autre exemple c'est les dépenses de marketing qui ont souvent été coupées il est clair qu'on ne régénérera pas de chiffre d'affaires supplémentaire sans faire de publicité etc et de communication donc ça c'est le premier sujet en matière d'évaluation d'actifs financiers c'est vraiment reconstituer complètement votre EBITDA votre dette net etc et le deuxième grand sujet c'est l'actualisation et là qu'est-ce qu'on voit on voit que les taux sont de plus en plus bas même si une très très légère remontée de toute façon les taux restent négatifs sur une grande partie de la courbe mais il ne faut pas oublier que quand on travaille sur la PME ou sur l'ETI on a une prime de taille et très clairement dans un certain nombre de cas il y aura aussi une prime de risque intrinsèque compte tenu de l'absence ou du manque de visibilité sur les prévisions premier sujet donc les taux d'actualisation deuxième sujet les multiples la dernière édition de l'indice Argos 10x nous démontre que les multiples ont atteint les sommets puisqu'on est à 11 fois les EBITDA c'est totalement inédit mais là encore il faut faire très attention parce que on va dire que l'indicateur est pollué par une partie significative des deals qui ont été faits sur des secteurs à haut multiple c'est à dire principalement la santé et les technologies donc il faut savoir raison gardée alors je vais reprendre sur le sujet des stocks et de leur valorisation c'est vrai que dans ce contexte on a souvent une baisse du niveau de production en dessous de la capacité normale alors ça dépend évidemment des activités comme on l'a dit parfois certains s'en sont pas mal sortis sur la production notamment dans le médical ou paramédical mais en tout cas en cas de sous-activité il est bien recommandé évidemment de ne pas prendre la cote-part de frais fixes non absorbés dans la valorisation du coût du stock donc tout ce qui est forfaitaire je pense à des forfaits d'électricité etc des choses qui du coup n'ont pas pu être imputées à un stock précis ne doivent pas être valorisés dans les stocks et méfiez-vous parce que les allocations de chômage partiel ne comblent pas le coût de la sous-activité en ce qui concerne la masse salariale tout à fait tout à fait ensuite l'étendue des travaux d'analyse de la valeur des stocks toujours sur la valorisation de ces stocks est à mettre en cohérence avec les facteurs de risque identifiés donc on en revient quand même à cette analyse des risques qui est vraiment à ne pas négliger cette année parce qu'il peut y avoir des impacts qui sont parfois en chaîne donc c'est important de reprendre par rapport à peut-être certaines années où on passait un petit peu moins de temps sur des analyses de risque parce que tout peut être remis en cause donc compte tenu des circonstances l'entité s'efforce de fonder sa décision sur des informations fiables on en a déjà parlé tout à l'heure c'est un terme qui revient et donc toujours documenté donc documenté évidemment d'abord pour l'entité qui va indiquer la décision de déprécier ou non évidemment le cas échéant le montant de la dépréciation qu'elle a comptabilisé et également les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité on se rappelle tout à l'heure on l'a vu sur un certain nombre d'actifs c'est concernant les stocks donc cette notion de sensibilité pour donner en effet aux lecteurs des comptes une idée de ce que pourrait donner un changement d'hypothèse ou la prise en compte d'une hypothèse différente ça je pense que c'est très important ça permet vraiment de se rendre compte des impacts ou parfois des franchissements de seuil aussi dans des hypothèses et de savoir un petit peu comment ça évolue la slide d'après concerne les créances évidemment autres actifs alors dans le contexte actuel un retard de paiement qui va être lié aux circonstances Covid-19 alors c'est vrai que c'est des recommandations qui datent d'il y a presque un an maintenant c'était pas parce qu'on avait un retard qu'il fallait forcément déprécier j'en reviens à mes commentaires de tout à l'heure et c'est ce qui est précisé le retard ça ne constitue pas à lui seul un critère de dépréciation celui-ci étant fondé sur les caractéristiques propres aux débiteurs concernés donc très important de se repencher et de partir on va dire avec une analyse neuve sur les créanciers sur les débiteurs plutôt de la société de la structure du client parce que il ne faut pas penser que parce qu'on a on a un mastodonte connu ou en tout cas une marque forte en face ou un gros acteur qu'on est forcément en sécurité aussi par ces temps-là donc évidemment il faut être attentif notamment aux clients qui représentent une grosse partie du chiffre d'affaires et donc une grosse partie des créances c'est très important de bien se renseigner parce que ça pourrait forcément donner lieu à des sujets de continuité d'exploitation on parlait justement de phase zéro tout à l'heure avec Camille et Sabrina très très important évidemment quand on regarde les créances de voir les risques qu'il pourrait y avoir sur les cash flows l'événement Covid-19 peut amener à reconsidérer le périmètre de l'ensemble des événements et en effet notamment les mesures de soutien et perspectives à moyen terme constituant le fait générateur d'une dégradation de la solvabilité d'un client donc voilà s'intéresser à ses clients voir si c'est des grands comptes on peut avoir un certain nombre d'informations côté pas côté mais c'est vrai que ça permet de bien apprécier la valorisation des créances et surtout vraiment partir sans idée préconçue je le répète très important un petit rappel sur l'impôt différé je ne vais pas m'attarder et ça sera peut-être je pense plutôt pour l'année prochaine voilà les créances d'impôt différé dont la récupération évidemment dépend des résultats futurs et notamment des résultats fiscaux futurs qui s'activent que s'il est probable que l'entité pourra donc imputer ses créances d'impôt différé sur un impôt à venir et donc un bénéfice à venir alors on rappelle le 99.02 il est un peu périmé ce serait plutôt le 2020.01 mais comme c'est prévu il est présumé qu'un tel bénéfice n'existe pas lorsque l'entité a supporté des pertes au cours des deux derniers exercices donc c'est vrai qu'avec le contexte actuel et certaines sociétés qui feront des pertes il faudra quand même justement voir un petit peu si on n'est pas dans des années particulières concernant les impôts différés donc se poser les bonnes questions donc on a souhaité vous le rappeler ici ensuite concernant la reconnaissance et l'évaluation d'un certain nombre de passifs dont on a beaucoup parlé alors d'abord le prêt garanti par l'État le fameux PGE alors en termes de comptabilisation vous le savez tous donc on emprunt assez classiquement qui est mentionné à moins d'un an sauf si l'entité a décidé de ne pas demander l'amortissement sur une période additionnelle donc ça c'est surtout c'est des sujets qui vont être traités en ce moment parce que les premières sociétés ont contractualisé ces PGE au mois de fin mars début avril donc on est sur des sujets qui sont complètement d'actualité pour notamment les clôtures qui vont être un petit peu décalées alors il faut savoir que seul le coût de la garantie pour un prêt de 12 mois est initialement inscrit en charge donc on prend en effet les intérêts de l'exercice et le coût additionnel éventuel de la garantie sera inscrit en charge lui lors d'exercices ultérieurs lorsque l'emprunteur va justement exercer une clause de remboursement sur une période additionnelle au niveau des dettes fiscales sociales commerciales donc l'ANC précise que le rééchelonnement le report le report de règlement d'une dette ne modifie pas la nature de la dette et donc toujours comptabilisation pour le même montant pas de choses particulières au niveau de l'annulation de la dette évidemment une dette annulée est sortie du bilan ça tombe sous le sens lorsqu'une dette est annulée évidemment avec une clause dite de retour à meilleure fortune l'entité constate le retour à meilleure fortune lors de la survenance du fait générateur quel qu'il soit et prévu évidemment par le contrat un petit commentaire sur le rééchelonnement et le report de dette comptablement ça ne modifie pas la nature financièrement ça modifie la nature ça devient des dettes financières et il faut les compter dans la dette nette évidemment pour les tests de dépréciation tout à fait toujours cette petite casquette évaluation financière c'est parfait élément important aussi revenons rapidement sur ce qu'on appelle les covenants les contraintes dans le cadre d'emprunts donc c'est la slide suivante des rappels tout simplement mais qui sont nécessaires et donc le traitement comptable des dettes financières devenues exigibles du fait justement de l'application de ces contraintes contractuelles bancaires donc on rappelle ici qu'en cas de rupture de covenants à la date de clôture qui n'a pas donné lieu à une renégociation avec ses financeurs à ce moment-là la dette évidemment est reclassée en totalité à court terme dans l'état des échéances et d'aide donc on prévient les lecteurs des comptes que voilà on serait potentiellement dans l'obligation de reverser ça rapidement en cas de rupture de covenants à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date mais ayant donné lieu à une renégociation ayant abouti à la date de clôture bon bah à ce moment-là on s'est arrangé avec ses financeurs on a fait un avenant et il n'y a pas de problème et il n'y a pas lieu de reclasser la dette et en cas de rupture de covenants et là on est sur les éléments qui sont entre la date de clôture et la date et la date d'établissement des comptes il s'agit d'un événement postérieur à la clôture et là on doit discoser informer en annexe sur ce sujet pour que les comptes soient les plus fidèles possibles à la situation oui alors un point sur les provisions donc on rappelle que les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées donc ça c'est très clair au niveau des provisions qui sont évaluées pour un montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation alors c'est du classique c'est du rappel en cas d'obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressources le montant approvisionné est en général celui qui correspond à l'hypothèse la plus probable on en a parlé ça on est sur des normes françaises et c'est donc c'est le plus probable qu'on doit retenir les incertitudes relatives aux autres hypothèses d'évaluation doivent faire l'objet d'une mention en annexe donc toujours bien documenter ces éléments et enfin j'en finirai avec un cas qui est assez rare mais qui est précisé par l'ANC c'est finalement quelles informations doivent être fournies lorsqu'on ne peut pas exiger pardon on ne peut pas évaluer de manière fiable un passif et donc il y a justement dans ce cas exceptionnel en norme comptable française ou extrêmement rarement en norme comptable internationale aucune évaluation fiable du montant de l'obligation ne peut être réalisée parce que c'est des contraintes techniques parce qu'on n'a pas eu le temps parce que personne enfin on ne sait pas le passif n'est pas comptabilisé par contre toujours pareil information en annexe la plus qualitative et la plus de qualité pour pouvoir permettre une bonne information alors quelques je pense que ce sera dans la plupart des cas des rappels pour vous mais c'est l'actualité donc quelques petits rappels sur la façon de comptabiliser les nouveautés du moment donc l'allocation de chômage partiel l'ANC recommande de l'inscrire au crédit d'un compte de charge de personnel le fonds de solidarité pour les TPE constitue comptablement une subvention d'exploitation donc compte 74 les modifications de contrat alors là vous avez plusieurs cas de figure premier cas de figure c'est un rabais qui est accordé sur facture dans ce cas là la facture est comptabilisée pour montant net deuxième cas de figure le rabais n'est pas porté sur la facture donc il est enregistré à part dans un compte 709 si vous êtes l'entreprise qui consent le rabais et bien entendu vous devez rattacher à la bonne période ça va de soi réduction de loyer on est à peu près dans le même schéma c'est à dire que lorsque vous êtes le bailleur qui consent la réduction de loyer si un produit a déjà été enregistré préalablement la réduction va aller en compte 709 si la réduction est portée directement sur la facture de loyer alors elle est comptabilisée pour le montant net et bien entendu vous devez rattacher la réduction à la période comptable appropriée maintenant les abandons de créance donc vous êtes du côté de celui qui abandonne la créance donc lorsque c'est un avoir qui a été émis l'annulation de la créance passe par un compte 709 lorsque cette abandon de créance fait l'objet d'une convention donc on n'est plus dans une opération strictement commerciale à ce moment-là ça passe par un compte 658 autre charge diverse et si c'est une dette financière qui est annulée ça passe par un compte de charge financière diverse 668 si au contraire vous êtes du côté du bénéficiaire de l'abandon ou de l'annulation c'est la même chose de façon totalement symétrique c'est-à-dire que si c'est une facture d'avoir donc vous avez bénéficié à ce moment-là vous allez réduire vos coûts par un compte 609 619 629 si c'est une convention qui a permis l'abandon de créance alors à ce moment-là vous avez un produit d'hiver en 758 et si c'est un abandon de créance financier dont vous bénéficiez c'est 768 alors enfin pour terminer quelques positions comptables récentes qui ont été prises au cours des 15 derniers jours la première position comptable elle concerne les aides financières exceptionnelles versées par les caisses complémentaires des indépendants et donc là c'est très clair la commission la commission paritaire ordre compagnie s'est prononcée sur le sujet en disant qu'à partir du moment où l'aide était destinée à la personne c'est-à-dire au dirigeant et bien elle n'avait pas figuré dans le compte de résultat de l'entité et par conséquent elle devait simplement passer par des comptes de bilan et puis si c'est une entreprise individuelle c'est la même idée ça passe par un compte 108 exploitants et ça ne passe pas par le compte de résultat deuxième question qui a été posée c'est dans le cadre d'une renégociation d'emprunt qui a donné lieu à capitalisation des intérêts qui auraient dû être payés sur une certaine durée donc les intérêts et le principal sont capitalisés et reportés sur le futur et la question qui avait été posée c'est est-ce que dans ce cas-là on est finalement dans le cadre d'une subvention un avantage qui a été consenti aux débiteurs et donc qui devrait être étalé sur la période future et là c'est à nouveau la commission mixte compagnie ordre qui s'est prononcée sur le sujet en disant mais pas du tout en matière financière c'est le code civil qui indique que les fruits sont acquis au fur et à mesure du temps jour par jour effectivement quand on calcule les intérêts c'est généralement sur 360 jours et par conséquent les intérêts qui ont été reportés doivent être comptabilisés au rata temporis sur la période à laquelle ils se rapportent donc sur la période où il n'y a pas eu de paiement ensuite ils sont capitalisés ils s'ajoutent évidemment à la dette qui est constituée par le principal qui n'a pas été payé plus le principal qui reste à payer et tout cela va donner lieu à intérêts sur les périodes suivantes et bien évidemment au fur et à mesure que les intérêts vont être capitalisés sur la période suivante ils vont être intégrés dans la dette financière voilà et dernière nouvelle position officielle c'est celle de l'ANC sur la façon de présenter les comptes des entités à but non lucratif dans le cadre de l'application du nouveau plan comptable des entités à but non lucratif qui est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 donc la question a été posée de savoir comment on pouvait procéder alors pour mémoire il faut quand même que vous remémoriez le fait qu'il y a un certain nombre de changements importants qui font que les comptes vont être différents soit ils vont être différents de par les résultats parce qu'on a on a certaines données qui étaient hors bilan qui doivent être constatées dans le bilan dorénavant comme par exemple les contributions volontaires lorsqu'elles sont significatives et nécessaires pour comprendre l'activité et inversement on a des choses qui étaient constatées dans le bilan qui ne le seront plus par exemple les locaux mis à disposition gratuitement et puis surtout on a un nouveau format d'état financé que ce soit au bilan ou au compte de résultat et donc là l'autorité des normes comptables a dit vous avez deux solutions la première solution c'est de présenter le bilan et compte de résultat 2020 évidemment en application du nouveau règlement le 2018-06 et le compte de résultat et le bilan de l'année précédente suivant l'ancien référentiel et la deuxième solution un petit peu plus complexe c'est de présenter 2019 suivant les deux référentiels et donc vous aurez à ce moment-là trois colonnes une colonne avec le bilan et compte de résultat 2020 présenté selon le nouveau référentiel une colonne comparative une première colonne comparative présentée suivant le nouveau référentiel et une deuxième colonne comparative présentée suivant l'ancien référentiel j'ai ma petite idée sur le choix de beaucoup de petites associations sur le sujet évidemment la solution 1 mais c'est important d'avoir clarifié ça et qu'on se sente à l'aise évidemment par rapport à nos certifications sur ces entités-là qui sont sous l'égide d'un nouveau plan comptable depuis le 1er janvier 2020 parfait écoutez je crois qu'on arrive à la fin de notre partie sur sur la la comptabilité donc alors je ne sais pas si je aussi on va accueillir évidemment Vincent est-ce que je reste je reste là très bien reste reste bonjour je suis très content de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur qui s'appelle l'ECF c'est bizarre ou non donc des amens de conformité fiscale on va regarder avec Jean-Marc j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette séquence avec Jean-Marc parce que c'est génial avec quelqu'un qui lit et qui lit tous les textes à partir de là il a plein de choses à vous dire bon on va essayer d'être court sur cette sur cette partée-là vous savez que le CF ça y est a été lancé a été instauré qu'il y a eu certains qui ont voulu créer des débats entre l'ordre et la compagnie pour ceux qui ont pu le voir moi j'ai commis une interview croisée avec le président du CRO de Paris Île-de-France Laurent Bénoudiz pour expliquer qu'il ne fallait quand même pas polémiquer sur savoir si dans la profession du chiffre il y aurait une véritable bagarre entre les experts comptables et le commissaire aux comptes je crois que les choses sont relativement claires déjà quand on parle de concurrence entre experts comptables et commissaires aux comptes ça n'a pas beaucoup de sens le nombre de sociétés où il y a la présence d'un commissaire aux comptes et d'un expert comptable est très faible au regard de l'ensemble des sociétés et puis comme on va le voir dans quelques instants le CF ce n'est pas obligatoirement une émission cheap avec quelques centaines d'euros pour satisfaire le client et lui donner un blanc-seing fiscal c'est beaucoup plus compliqué que ça et on va revenir sur la genèse des textes pour vous montrer que bien évidemment ça peut faire partie des champs d'investigation sur les nouvelles missions que veulent faire les commissaires aux comptes mais il va falloir vraiment 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 être très prudent dans l'approche que l'on va faire et on va voir qu'il y a des points qui sont très complexes par rapport à ça voilà cher Jean-Marc j'ai fait cette introduction et on va pouvoir faire notre présentation croisée voilà alors vous avez ici la définition de l'examen de conformité fiscale comme une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire donc vous voyez qu'il n'est pas dénommé s'engage en toute indépendance le mot n'est pas totalement neutre à la demande d'une entreprise à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans un chemin d'audit et selon un cahier des charges défini par arrêté du ministère chargé du budget donc vous voyez tout de suite qu'il y a un cahier des charges et il y a un chemin d'audit et effectivement si on passe à la slide suivante on va voir qu'il est sorti donc le 13 janvier 2021 le décret 2021-25 qui décrit avec une précision quasi diabolique le contenu de l'examen de conformité fiscale puisqu'on a une dizaine de pages pour décrire précisément les diligences à accomplir et en plus en annexe comme vous le voyez nous avons un chemin d'audit avec des questionnaires à remplir nous avons un cahier des charges le modèle de compte rendu de mission et également le modèle de contrat on a vraiment été très très loin dans la précision et le diable est dans les détails et le diable est dans les détails et j'allais dire on a été tellement loin dans la précision que nous avons besoin de quelques précisions complémentaires malgré tout et donc si on passe à la slide suivante vous avez ici une idée du contenu et donc du déroulé de l'examen de conformité fiscale qui se déroule en 10 points alors on ne peut pas généraliser disons que si on veut classifier pour simplifier les choses on va dire que sur ces 10 points on a 7 points dans lesquels on est strictement dans la conformité et qui ne posent a priori pas trop de difficultés donc ces 7 points comme je suis très miope je ne vois pas à l'écran ces 7 points c'est évidemment la conformité du FEC et on parle là de conformité sur la présentation du FEC donc le nombre de champs etc. et là de toute façon c'est très simple puisqu'on vous invite à utiliser l'outil test compta des maths pour tester la conformité du FEC donc là il n'y a pas de problème vous vous laissez guider par l'outil de l'administration fiscale et vous faites votre constat à l'issue et surtout vous constatez qu'il a bien été clôturé et s'il est vraiment bloqué qu'il n'arrive pas à fonctionner pour certaines entreprises il semblerait qu'il puisse être limité parfois et bien vous utiliserez Visnao tel qu'on vous l'a présenté qui va vous permettre après quelques retraitements aussi de regarder si votre FEC est totalement conforme au texte juste pour compléter Jean-Marc sur les 7 points que tu vas dire qui sont des je dirais des points de conformité je dirais que là on voit que c'est des points lorsqu'il y a un expert comptable qui sont menés obligatoirement l'expert comptable il fait une comptabilité digne de ce nom en respectant ce qu'il doit être les 7 points lui il va les avoir fait de manière automatique le commissaire au compte pour la plupart il les aura validés aussi au cours de sa mission et ça ne lui posera pas beaucoup de problèmes je te laisse les déroulés Jean-Marc alors le point 3 est aussi un point qui ne pose pas beaucoup de problèmes c'est dans l'hypothèse où votre client est dans une activité on va dire B2C avec caisse à ce moment là vous devez vérifier que le logiciel de caisse comporte bien son certificat conformément à l'article 286 du CGI donc là c'est relativement simple quatrième point qui ne pose pas de problème c'est le mode de conservation des documents alors vous allez dire effectivement ça ne pose pas de problème quand on regarde dans les détails il est écrit expressément que les processus d'archivage et de documentation administrative et comptable et notamment les pièces justificatives sont détaillées par écrit et que la mission consiste à vérifier que cette procédure existe et qu'elle est bien appliquée autre sujet qui ne devrait pas poser trop de difficultés c'est la vérification du bon régime de TVA et d'impôts sur les sociétés ça ne devrait pas ça ne devrait pas mais donc là il s'agit de vérifier qu'on est bien dans le réel le réel simplifié je vous passe les détails autre sujet qui ne devrait en principe pas poser trop de problèmes c'est le respect des règles d'amortissement en matière fiscale et là ce qu'il faut savoir c'est que les vérifications à faire sont relativement précises puisqu'on doit vérifier les méthodes les modes les taux les bases les durées les retraitements extra comptables s'il y en a et on vous souligne un certain nombre de points particuliers comme l'affectation de terrain d'immeubles la décomposition des immeubles le respect de la règle des 500 euros hors taxes pour l'activation des dépenses la correcte réintégration des amortissements excédentaires pour les véhicules de tourisme pour les yachts etc. J'irais que là encore c'est rare les yachts mais par contre les 500 euros ça l'est beaucoup moins on devrait s'en sortir pas trop mal sur cette partie là et puis dernière partie sur laquelle on devrait pas trop mal s'en sortir c'est le respect des règles d'exigibilité en matière de TVA avec la distinction évidemment entre TVA collecté et TVA déductible et puis le rapprochement de chiffre d'affaires qui en principe doit pas poser trop de soucis de même que sur la TVA déductible le rapprochement entre les postes du bilan à ceci près que là encore cher Vincent le diable se cache dans les détails puisqu'il écrit noir sur blanc que l'exigibilité afférente à la TVA déductible sur les factures délivrées par les fournisseurs de prestations de services fait l'objet d'un examen exhaustif à partir des soldes de chaque compte fournisseur alors il y a un détail il y a un détail qui s'appelle exhaustif quand on fait de l'audit ce qui est compliqué quand on fait une mission de tenue d'expert comptable c'est pour ça et je dis bien une mission de tenue pas une mission de révision comptable mais une mission de tenue on peut penser qu'en effet que le mot exhaustif pour un expert comptable a tout son sel déjà quand on fait une mission de révision je vois ça relativement compliqué et quand on fait un audit je ne sais pas si dans vos dossiers vous regardez de manière exhaustive toutes les factures avec la récupération de TVA vous faites obligatoirement des approches vous regardez si tout ça c'est cohérent par rapport à la masse des factures enregistrées en fournisseur si on respecte quelques principes éventuellement bien évidemment et pas éventuellement certainement on fait quelques sondages et on regarde quand même de quelle manière est traitée la TVA mais de manière exhaustive le point paraît aujourd'hui moi il est quasiment bloquant il y a quelques discussions avec le ministère on peut supposer que ce type de point sera contourné d'une façon ou d'une autre puisqu'il y a d'autres paragraphes du décret qui prévoient dans certains cas d'utiliser des méthodes d'échantillonnage ou de sondage pour faire les travaux alors pourquoi pas là par contre on vous a réservé on va dire le meilleur pour la fin il y a trois rubriques qui pour un auditeur clairement posent problème ces trois rubriques c'est la numéro 2 qui s'intitule qualité comptable du FEC au regard des normes comptables et là très clairement on nous explique qu'il s'agit de respecter les obligations comptables des commerçants telles qu'elles sont édictées par le plan comptable général en termes de présentation des comptes de préconisation de l'autorité des normes comptables et on nous suggère un certain nombre de tests à réaliser très clairement un auditeur a le sentiment dans un audit on n'est forcément pas dans l'exhaustivité on est forcément dans l'appréciation et là on a un petit peu de mal à parler de conformité au sens respect des règles et surtout on a un peu de mal à se dire qu'on ne peut pas qu'on puisse pas faire qu'on puisse faire ce travail autrement qu'en faisant un audit donc là on va avoir vraiment besoin de je dirais de précision et on a la même difficulté sur les points 7 et 8 qui sont les règles de détermination et le traitement fiscal des provisions et des charges à payer et là en l'occurrence il s'agit de valider le respect des règles fiscales donc des méthodes retenues par l'entreprise pour déterminer ces provisions on nous donne quelques précisions du type si la provision est calculée sans méthode statistique alors l'entreprise doit être conforme aux règles fiscales et aux montants validés et si l'entreprise utilise une méthode statistique alors la méthode et le taux retenu sont validés sur la base de justificatifs présentés par l'entreprise on ne nous parle pas de respect des règles comptables on sait qu'en matière fiscale c'est la règle comptable qui est prédominante et sauf exception fiscale la fiscalité doit s'aligner sur la détermination comptable donc ça c'est un vrai point et on nous dit qu'il y a une tolérance malgré tout qui sera accordée et que cette tolérance est égale à 5% du montant audité et enfin on nous accorde la possibilité de ne faire un examen non exhaustif s'il y a vraiment beaucoup de provisions et l'approche est à peu près la même sur les charges à payer donc là on a très clairement on est dans un domaine d'évaluation et d'appréciation et on a un peu de mal pour le moment à voir comment la conformité et l'appréciation vont pouvoir se marier pour pouvoir signer l'examen de conformité fiscale voilà bon écoute merci beaucoup pour avoir un peu attiré les spots d'attention je dirais par rapport à cette cette mission il est clair que de toute façon on n'est pas toujours très à l'aise pour pouvoir le remplir de manière totalement satisfaisante on peut très très bien être tout à fait confortable avec un dossier très bien étayé en matière d'audit et une opinion très bien étayée sur le chemin d'audit pour pouvoir donner une certification par contre quand il s'agit de regarder véritablement la conformité des provisions aux règles que tu viens de dédicter ça devient des fois un peu plus complexe on sait que nos notions de seuil sont faits de composants de plus et de moins là c'est pas du tout dans ce cadre là qu'on se pose c'est un problème d'exactitude on est parfois on a parlé tout à l'heure des difficultés des préventions des préventions des difficultés des entreprises des procédures mais toutes les entreprises ne se portent pas mal on a tous Dieu merci dans nos panels de clients des entreprises qui ont des résultats satisfaisants et qui essayent disons-le sans frauder bien évidemment mais simplement d'optimiser leurs résultats fiscales et qui sont relativement larges dans l'estimation de leurs provisions quand on parle de pourcentage de quel pourcentage parle-t-on comment apprécie-t-on un risque voilà on sait que comme le disent parfois les avocats dans les demandes si on prend des demandes prud'homales qui souvent dans les PME c'est l'essentiel des provisions comme je dis parfois sur les demandes le papier refuse pas l'encre c'est à dire qu'on a deux demandes exorbitantes les provisionner quand ça nous arrange alors qu'on a un justificatif c'est une bonne chose est-ce que l'administration se satisfera en cas de contrôle simplement de cette estimation de risque parce qu'on a eu une demande exorbitante on peut tout le moins en douter et puis je ne sais pas ce qu'il adviendra ce qu'il adviendra cette mission pour l'instant on n'a pas de réponse très pragmatique et très pratique sur les avantages qu'un client aurait à la demander on a des supputations sur l'espacement des contrôles mais bien évidemment il ne faut surtout pas croire que l'on a une totale impunité pour faire n'importe quoi et surtout pour pouvoir après avoir obtenu un ECF favorable avoir totalement une exonération de contrôle voilà donc on avait dit qu'on serait relativement en cours là-dessus je crois qu'il y a quand même une partie qui est intéressante je vais rappeler un peu tous les participants à me rejoindre c'est de parler un tout petit peu de répondre un peu à vos questions alors moi je vais jouer le monsieur loyal on va jouer les choses et l'honneur qui doit pouvoir peut-être nous rejoindre si elle est si elle est si elle est là et Albert s'ils étaient s'ils étaient présents alors j'ai vu qu'il y avait des questions chacun ceux qui veulent prendre les questions prennent les questions voilà je vais commencer parce que j'en avais qui était pas mal donné autour de Visnao donc je suppose que c'est nos amis et Léonore et Albert qui peuvent y répondre mais j'en ai bien évidemment plein d'autres alors un 4 alors voilà ça par rapport au regard du nouveau code de déontologie on prend qui veut la réponse est-ce qu'un commissaire au compte qui certifie une entité peut aujourd'hui maintenant faire des payes qui nous prend c'est une bonne question qui revient qui revient régulièrement et aujourd'hui il n'y a pas de réponse tranchée donc on est toujours sur cette approche risque sauvegarde ça nous paraît nous un petit peu compliqué d'accepter ce type de mission voilà au niveau de la CRCC et de notre service juridique maintenant il n'y a pas d'interdiction formelle dans la matière aujourd'hui mais encore une fois les positions doctrinales vont évoluer très très vite faut-il encore qu'il y ait des mesures de sauvegarde les mesures de sauvegarde c'est quand même quelque chose de très compliqué et ça paraît pour le moins touchy surtout au regard de certaines décisions on va parler phase zéro de la procédure d'alerte est-ce qu'il est de bon ton de faire systématiquement une phase zéro dans l'ensemble de ces dossiers je vais prendre la parole évidemment comme on le disait il faut il faut avoir une analyse des risques c'est évident et pas systématiser une phase zéro vous pensez bien qu'une société qui va parfaitement bien il ne s'agit pas de faire une vraie phase zéro avec une formalisation comme l'a encouragé le H3C dans son communiqué de l'année dernière il ne s'agit pas de faire évidemment une phase zéro systématique mais comme je le disais d'en revenir à l'analyse de rester par contre on a parlé de proactivité tout à l'heure mais évidemment de rester vigilant parce que pour le coup le contexte actuel et au regard d'énormes exercices professionnels implique une vraie vigilance et donc du coup ça ne pardonnerait pas évidemment si un contrat a été pris à défaut mais évidemment on ne systématise pas une phase zéro alors doit-on nommer un commissaire au compte dans les petits groupes qui dépassent tes seuils à cause des filiales qu'ils détiennent à l'étranger moi je viens répondre alors en fait j'ai une bonne nouvelle et puis j'ai une nouvelle qui me laisse un peu un peu sceptique alors la bonne nouvelle c'est qu'on a une doctrine au niveau de la commission des études juridiques qui nous dit que peu importe la territorialité dès lors qu'on a un petit groupe même si la mer est à l'étranger ou les filiales à l'étranger il faut prendre le petit groupe dans son ensemble après me dit-on le service juridique nous dit oui mais on a une position de l'insight qui serait différente donc l'association nationale des sociétés par action qui elle considérait qu'il faut les exclure bon je ne sais pas quoi faire de cette information compte tenu de doctrine à aujourd'hui doctrine ou de ça doctrine on va dire doctrine alors une autre question des VMP qui auraient sévèrement dévissé à la fin de l'exercice 2020 mais qui se seraient refait une santé pendant le premier trimestre 2021 peut-on dire la date d'arrêté des comptes pour valoriser ces VMP allez Jean-Marc je vais répondre partiellement à la question vous n'avez pas préparé c'est du live il y a un texte dans le plan comptable ou dans la doctrine qui justement traite exactement de ce sujet là et qui effectivement permet de ne pas déprécier intégralement mais je ne peux pas vous en dire plus je ne sais plus ce qui ne traite pas le numéro du texte mais vous trouverez ça dans toutes les bonnes littératures j'ai une autre une autre question peut-on avoir une distorsion en conso et en social sur les amortissements on a vu tout à l'heure qu'on pouvait ne pas comptabiliser ou indifférer des amortissements mais évidemment en social ça pose un problème de déductibilité des amortissements pourrait-on avoir un traitement différencié non non clairement non le seul traitement différencié qu'on peut avoir c'est quand on fait de l'amortissement fiscal évidemment on va l'éliminer en consolidation mais si l'amortissement économique vous amène à suspendre l'amortissement pendant une certaine période parce que vous avez arrêté l'usine par exemple vous allez faire la même chose en consolidation on doit être parfaitement raccord entre les deux c'est ça c'est à dire qu'on l'a vu il y a des possibilités qui ont été prévues pour justement avoir même en compte sociaux une vision plus économique mais il va de soi que les comptes consolidés qui ont pour vocation de donner la vision la plus économique possible vont forcément devoir respecter ce qui a été fait économiquement parlant dans les comptes sociaux et pour mieux retranscrire la réalité et être fidèle à la réalité une autre question sur l'ANEP 9605 est-ce que non pas la révélation mais la divulgation de soupçons la communication de soupçons à tracfa exonère de la révélation de faits délictueux alors on en a parlé donc si vous avez un soupçon donc là il faut faire une déclaration tracfa en revanche si vous avez seulement un soupçon et que les faits ne sont pas avérés donc vous pouvez vous arrêter là donc c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure si en revanche les faits vraiment sont avérés et que vous êtes sur une mission d'audit légal donc de commissariat au compte il faudra faire les deux donc à la fois la révélation tracfa également la révélation au procureur de la République et par contre sur les missions donc de prestations ponctuelles pas de révélation au procureur ça ne rentre pas dans le champ alors j'ai une question d'actualité tiens celle-là je vais me la je vais me la prendre l'affaire Agrippol l'affaire Agrippol c'est-à-dire William Serein est-elle constitutive vraiment d'un revirement de jurisprudence du H3C alors moi je vous réponds clairement par rapport à ça la décision elle est très très étayée mais on ne peut pas parler à juste titre de revirement de jurisprudence après on peut avoir des commentaires sur la sévérité d'une décision du Haut Conseil de la commission restreinte je crois que pour l'instant elle n'est pas encore frappée d'appel mais le délai n'est pas passé donc il y a un des cabinets qui a été sévèrement condamné et qui était un cabinet majeur qui était condamné et bien évidemment pour son signataire mais le cabinet lui-même a été lourdement a été lourdement sanctionné a dit qu'il ferait appel mais à ce jour l'appel n'a toujours pas à ma connaissance été fait devant le Conseil d'État mais quand on regarde qu'est-ce qui est reproché qu'est-ce qui est reproché au commissaire au compte dans leur ensemble avec des degrés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en jeu dans cette affaire avec des degrés très diverses c'est de ne pas avoir respecté les NEP ou de mal avoir respecté les NEP je ne rentre pas dans les détails puis après il y a des circonstances aggravantes pour certains on a une qui est sur la pratique du co-commissariat quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas accepter une répartition beaucoup trop disproportionnée entre deux commissaires au compte qui sont co-commissaires et puis surtout quand il y en a un qui fait le travail et l'autre qui en fait beaucoup moins pour être pudique et ça les deux sont très sévèrement sanctionnées et puis la deuxième chose qui est importante c'est la perte d'indépendance c'est-à-dire qu'on ne peut pas on parlait des paix tout à l'heure alors certes il faut savoir que l'affaire Agrippol ça se replace avant le nouveau code de déontologie donc on reste sur une décision avec les textes qui étaient en vigueur à l'époque mais ça veut dire que quand il y a mélange des gens pour être trivial et court entre démission d'audit et démission de conseil et bien là la commission restreinte a très sévèrement sanctionné et pour ceux j'ai tout à l'heure parlé de l'audition de la future présidente du H3C pour ceux qui ont écouté ou qui ont regardé les résumés de ces auditions elle est très très claire par rapport à ça sur ces mélanges de gens et sur le fait que les sanctions seront toujours très sévères à ce niveau-là voilà donc c'était juste le premier commentaire je vais faire mais il n'y a pas de revirement de jurisprudence alors après j'avais des questions sur le FEC est-ce que quelqu'un veut répondre à ces questions-là ou pratiquement on n'a pas perdu on a perdu elle est là Eleonore elle est revenue je n'avais pas vu elle est derrière elle va nous répondre Eleonore c'est des questions qui sont pour toi voilà je te les donne je te les donne d'emblée alors quelle est la différence de Visnao avec l'audit d'un FEC reconstitué dans un outil on me dit comme Revisoft ou plein d'autres outils est-ce que tu peux je pense on va retrouver potentiellement les mêmes choses mais pas avec le même dynamisme en fait c'est-à-dire que dans Power BI on va avoir un clic on va directement aller au niveau de granularité comme je vous l'ai expliqué désiré alors que dans un audit soft ou un audit programme on va avoir une vision plus segmentée il va falloir passer d'une feuille maîtresse à une autre et aller voir des détails de compte pour ensuite remonter éventuellement à l'écriture si c'est proposé par l'audit programme ce qui n'est pas toujours le cas ok le FEC doit-il être définitif ou faut-il verrouiller la compta quand on veut utiliser Power BI pas Power BI mais Visnao Visnao oui alors pas forcément parce qu'il faut juste que le FEC soit standard les bases de données tout ce qui est modélisation se base sur un format de fichier donc l'idée c'est que le FEC réponde à ce format de fichier standard donc il est bon en tête après qu'il soit périodique ou provisoire ça ne change pas l'analyse en tout cas ou l'intégration à Visnao allez une dernière question c'est toi qui aura la dernière ça va encore être pour toi allez tu nous fais ça de manière très courte qu'est-ce que la business intelligence les BI c'est vrai que c'est un terme très usité et en fait c'est très très simple c'est toutes les technos qui vont nous permettre de collecter de la donnée de la transformer pour en faire de l'information fiable sur laquelle on va pouvoir prendre des décisions managériales et donc piloter son activité donc sans BI sans traitement de la donnée c'est difficile aujourd'hui de voir où on en est et donc de prendre des décisions managériales bien écoute tu as eu le beau de la fin moi je suis très heureux de vous avoir retrouvés pendant deux heures c'est deux heures qui ont passé très vite alors je remercie bien sûr Sabrina Camille Gilles Albert Frédéric Jean-Marc et Léonore pour avoir animé brillamment cette séance j'espère qu'elle vous a plu on vous a parlé à l'actualité vous voyez qu'à la CRCC de Paris malgré les conditions on a plein de on a plein de projets mais c'est pas que des projets on a déjà fait des belles réalisations en trois mois et on est très on est très heureux de ces réalisations et puis on sera présent toujours auprès de vous pour ces rendez-vous rapides et je dirais mais ô combien important l'essentiel c'est d'en avoir la récurrence bien évidemment comme je l'ai dit en introduction on déroulera aussi cette actualité actualisée parce que l'actualité par nature elle est vivante et donc les supports d'aujourd'hui ne seront pas obligatoirement totalement les mêmes que ceux de demain on essaiera de la décliner le maximum dans les territoires parce que c'est le mot qu'il faut dire on ira jusque dans Lyon puisque ça fait partie de la CRCC de Paris et j'espère surtout qu'on aura le plaisir de vous retrouver on a une période qui est compliquée elle est compliquée pour toutes les françaises et tous les français mais elle est compliquée pour les commissaires aux comptes mais on garde quand même le moral on a la pêche moi je suis persuadé qu'on a un bel avenir devant vous et puis comme disent les anglais no pen no gain donc c'est normal il faut souffrir il faut souffrir un peu mais néanmoins c'est pour la bonne cause je vous dis à très bientôt et merci à tous merci